Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour le récap, j'espère que vous avez toutes et tous extrêmement bien. Aujourd'hui c'est vendredi, bientôt le week-end, on va pouvoir se caler gentiment, peut-être devant sa télé ce soir puisqu'on va parler de District Z. On a la chance d'avoir sur ce plateau Denis Brognard. Bonjour Denis, comment ça va ? Salut, ça va très bien et vous ? Eh bien écoute, ça va très très bien. On va parler de cette nouvelle émission ce soir qui arrive, c'est à partir de 21h, c'est sur TF1 et c'est un concept français. Tu vas nous en dire plus dans quelques instants. Petit tour de table pour parler un petit peu de ce qu'on a avec nous pour parler de tout ça. Puisqu'on est avec Jules évidemment sur ce plateau, on ne pouvait pas avoir Denis avec nous sans t'avoir toi. Tu m'as envoyé le texto hier soir, je te jure, j'étais comme un gamin mec. J'étais en mode, c'est trop cool, je vais voir Denis, il est à côté de moi. Il a fait un effort vestimentaire, moi je trouve que c'est vachement bien d'avoir la même couleur au niveau du pull. C'est le premier truc qu'il m'a dit. Jules, il est beau gosse comme ça. Non, 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 t'emballes pas. T'emballes pas, t'emballes pas. Je te rappelle qu'il y a un truc de plexiglas entre toi et moi. C'est vrai. Restons très bien. De l'autre côté, on est avec Xari. Xari, je ne te demande pas si ça va, ça va toujours bien ? Ouais, ouais, ça va, ça va tranquille. Bon, ben voilà, c'est merveilleux. Il était un petit peu en stress tout à l'heure puisque, vous le savez, il y a du turnover sur cette émission. Et bien Marie, elle est en tournage pour la télé. Du coup, il y a des passerelles qui se font. On a des gens de la télé qui viennent chez nous. On a des gens de chez nous qui vont à la télé. Et ça, régale. Menro, comment ça va ? Écoute, ça va très bien. Ravi d'être avec vous aujourd'hui. Ravi d'être avec Denis aussi. C'est quand même une première. On va parler de Disney avec toi aujourd'hui. On va parler de Disney, effectivement, parce qu'il y a énormément d'annonces cette nuit entre Star Wars, Disney, Disney+, etc. et Marvel. Et je tiens à remarquer que, pareil, Xari est assorti entre son masque et son t-shirt. C'est vrai. Bah, toi aussi. Ouais, un petit peu. On a tous fait des efforts incroyables. Il n'y a que moi qui ne suis pas dans le ton. Qu'est-ce que je vous dis ? C'est terrible. Rien ne va plus. On va, du coup, parler de District Z. Alors, déjà, première question. Qu'est-ce que c'est, District Z, Denis ? District Z, et tu l'as dit, et c'est très important, c'est un programme original déjà. C'est une création française. À la télévision, il y a beaucoup de programmes qui sont importés. Vive la France. Ouais, ouais, ouais. Et j'espère que District Z fonctionnera chez nous, parce que s'il fonctionne chez nous, ça veut dire qu'il va ensuite se démultiplier et partir dans d'autres pays. Il y a beaucoup de pays qui sont intéressés, notamment les États-Unis, avec de très grandes chaînes, de très grands distributeurs. District Z, si on devait... C'est un concept d'Arthur ? C'est un concept d'Arthur. C'est Arthur qui a eu cette idée-là. Il s'est rendu compte que les zombies, et vous êtes bien placé pour le savoir, étaient parties intégrantes des jeux vidéo, de certaines séries, notamment Walking Dead. Et donc, il s'est dit, c'est quelque chose qui peut plaire aux jeunes et aux moins jeunes. Et donc, on va essayer de faire un jeu autour des zombies. Donc, on a créé un univers qui s'appelle le District Z, qui est en fait la propriété d'un professeur de médecine qui a fait fortune, mais qui vit reclus avec des créatures et des zombies tout seul. Et il est en train de compter son argent. D'accord. Le problème, c'est qu'il s'emmerde et qu'il décide d'ouvrir son district, qui a été décontaminé puisqu'il était à un moment contaminé, à cinq personnalités. Et il leur donne la possibilité de braquer sa chambre forte, de piquer des lingots dans des coffres forts. Mais pour ça, il faut les mériter. Et pour les mériter, il faut gagner des passes en remportant des épreuves. Et il y a un certain nombre d'épreuves à disputer pour ces cinq personnalités. Et plus vous avez de passes, plus vous ouvrez le coffre fort. Donc, plus statistiquement, vous avez de chances de récupérer un grand nombre de lingots au bénéfice d'une association. Et voilà, parce que j'allais le dire, ce sont des personnalités qui participent. Elles ne sont pas venues chercher de l'argent. En tout cas, ce n'est pas pour elles. Si, elles sont venues chercher de l'argent, mais pour une association. Et alors, justement, ces associations, j'imagine qu'elles sont choisies en fonction des participants. Il y a un par un à chaque fois, j'imagine. Il y a un par un. Il y a quelqu'un qui est plus moteur et qui dit, tiens, ce serait bien qu'on puisse apporter de l'argent. Et c'est vrai que ça les motive aussi parce que c'est quand même une nuit complète d'épreuves avec, franchement, des moments où c'est compliqué. Vous allez voir ce soir un Arnaud Ducré qui va avoir des jambes qui se transforment en castagnettes tellement ça tremble. Un Michael Youn qui va déguerpir assez rapidement sous la pression de zombies. Parce qu'ils font si peur que ça, les zombies, que c'est quand même un programme en prime time sur TF1 ? Non, justement, il y a un double niveau de lecture. Le zombie, il est là pour... Parce que chaque célébrité a une vie accrochée à son sac à dos. Et les zombies ont pour objectif de piquer la vie de ces célébrités. Quand on vous pique la vie... On disparaît du programme. Non, vous ne disparaitez pas du programme, mais vous disparaissez instantanément de l'épreuve à laquelle vous participez. Et il faut repasser par un endroit qu'on appelle le bunker pour récupérer une vie. Mais quand vous récupérez une vie, vous pénalisez votre équipe de 10 secondes dans le braquage des coffres forts à la fin. Donc, plus vous perdez de vie, moins vous avez de temps à la fin. Donc, moins vous pouvez récupérer de lingots. Donc, il faut faire vassement attention. Mais ce qui est intéressant, c'est que, encore une fois, les zombies sont là pour enquiquiner, pour embêter gentiment les célébrités. Mais le téléspectateur et notamment les jeunes téléspectateurs qui sont adeptes des zombies, ils vont rire de cette situation-là. Ils vont rire de la peur. L'idée, c'est de se moquer des personnalités. Se moquer pas forcément, mais en tout cas, être complice des zombies en disant « Est-ce qu'il va réussir à la rattraper ? Est-ce qu'il va lui piquer sa vie ? Est-ce qu'il va l'embêter ? » Vous verrez à un moment, il y a une épreuve où l'objectif, c'est d'éteindre des barils qui sont en feu, qui sont au sol, depuis une petite passerelle qui est à 15 mètres de hauteur, avec des poches de sérum. Le problème, c'est que quand vous avez les zombies qui sont là, ils vous emmerdent, ils vous piquent les poches, ils vous les percent. Voilà, donc c'est ça qui va faire rire. Et puis il y a des créatures aussi qui sont beaucoup plus poétiques. Il y a notamment un couple de mariés, qui est absolument extraordinaire, ce sont des comédiens, ce sont des acrobates, ce sont des danseurs, qui ont beaucoup de talent. Et puis je vous invite à regarder aussi dans le bunker. Dans le bunker, c'est donc la seule zone où ils sont tranquilles, qui ressemble un peu à un salon anglais cosy. Et là, il n'y a pas de zombies. En revanche... Le bunker, ils y passent entre chaque épreuve ? Voilà, exactement. Et puis ceux qui ne disputent pas, parce qu'ils ne sont pas tous les cinq en permanence sur les épreuves. Donc quand vous ne disputez pas l'épreuve, vous êtes tranquilles dans un canapé, vous pouvez boire le thé. En train de commenter... Voilà. Voilà, d'accord. Et ce qui est marrant, c'est que ce bunker, il est régenté par un personnage que vous allez découvrir, qui va devenir quelqu'un d'important, et pour le programme, et je pense pour des réalisateurs, des metteurs en scène, parce qu'il est dingue complet. C'est le majordome. Ah, c'est le mec avec les cheveux un peu longs, un peu fou. Le mec, non mais... C'est Cédric Villani. Quand on est... C'est notre voeuf, c'est la voeuf. C'est la voeuf, mais c'est génial. Effectivement, c'est Cédric Villani, physiquement, en un peu plus mince, et le mec qui est perché, pour moi, il est là. Et quand vous êtes là, quand vous êtes perché, lui, il est huit étages au-dessus. Il est dans un monde virtuel. Fraqué complètement. Ah ben, le mec, on a l'impression qu'il sort directement d'un jeu vidéo, vous savez de quoi je parle. Et il est fou. Et il va bluffer les comédiens qui seront chez nous. Il va bluffer un Mickaël Youn, un Arnaud Ducré. Et alors, je ne sais plus si ce soir, parce que je confonds toutes les émissions, il y en a cinq. Mais à un moment, quand même, il est tellement souple qu'il est capable de se ronger les ongles de pied. Par exemple, il a une répartie, une façon de s'exprimer, un truc, on ne le connaît pas. Il est surprenant. Mais je pense que c'est un type qui mérite d'être connu. Et District Z, il y aura un avant et un après pour lui, c'est certain, quoi qu'il arrive. Une bonne nouvelle, au moins pour lui. En tout cas, par contre, quand on parle un petit peu de ce programme, c'est des célébrités qui vont dans un endroit clos, pas accessible au public, qui vont faire de la grande aventure et qui vont récolter de l'argent pour des associations. Ça fait penser à Fort Boyard. Oui, je voyais là... Et il y a des comédiens, en plus, qui viennent apporter quelque chose. Mais le truc, c'est qu'à un moment ou à un autre, on peut faire référence à plein de jeux. Il y a des épreuves. Effectivement, il y a de l'argent à gagner pour une association avec des célébrités. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est dans un univers totalement différent. Fort Boyard, c'est sur une île, dans un fort. D'abord, là, on est dans un univers, encore une fois, avec des zombies, ce qui n'existe pas dans Fort Boyard. Et puis, vous verrez, les épreuves n'ont pas grand-chose à voir avec ce que vous découvrez sur Fort Boyard. Parce que, encore une fois, c'est totalement différent. Pensons pas à la finalité, qui peut effectivement s'apparenter à ce qu'on retrouve sur Fort Boyard. Et c'est plutôt une bonne comparaison, parce que c'est une émission qui a une longévite absolument incroyable. Pensez aux épreuves et pensez à la façon de gagner, justement, ces passes pour pouvoir remporter un maximum d'argent. Et vous verrez... Pensez aux zombies. Il y a les zombies, ça ne change pas mal. Pensez aux zombies. Franchement, quand vous rentrez, vous verrez ce soir, je leur fais le petit laïus de début, les portes s'ouvrent, parce que toute la zone est contrôlée par des militaires. Entre le brouillard, la fumée, les voitures en feu, tous ces bidons. Enfin, on a l'impression d'être dans une espèce de no man's land. Et vous êtes à peine rentrés que vous les entendez, les zombies, avant de les voir. Tu le fends bien. C'est un métier. Parce que la première fois que je suis rentré, qu'on était avec Arthur et qu'on nous a ouvert la porte et qu'on a vu ça, on s'est dit, ah ouais, 10 hectares. 10 hectares. Chaque jeu, c'est un studio à ciel ouvert. Quelle est l'épreuve la plus impressionnante ? Moi, je trouve que toutes les épreuves qui font appel à la peur du vide, au vertige, sont les plus impressionnantes. Et en plus, je parle en connaissance de cause, parce que c'est vraiment le truc qui met le plus mal à l'aise. Mais vous avez Hôtel Vertigo, c'est un hôtel désaffecté, avec surtout une cage d'ascenseur désaffecté. Et vous êtes au 7e étage, accroché à une corde. Et là, vous descendez au bon vouloir du professeur Z, parce que c'est lui qui déclenche les mouvements pour descendre. Et vous avez l'objectif de repérer des objets qui sont collés dans la cage de l'ascenseur. Et vous avez deux copains qui sont eux dans un conteneur, pas complètement seuls. Il y a des zombies, il y a des animaux, il y a plein de choses. Et il faut qu'il y ait une espèce de concordance entre celui qui descend brutalement et ceux qui sont dans le conteneur. C'est-à-dire que celui qui descend dit, il y a une raccette de tennis, une horloge, une radio, etc. Il faut que, dans le conteneur, ils puissent trouver les mêmes objets. Il y en a quatre à trouver. Il n'y en a que quatre qui sont similaires. Avec quand même des... On est un peu retort. Quand il y en a un qui dit, par exemple, une horloge, il ne faut pas oublier de dire une horloge avec des chiffres romains ou des chiffres arabes. Parce que si vous sortez une horloge avec des chiffres romains dans la cage d'ascenseur, mais que vous, vous identifiez une horloge avec des chiffres arabes dans le conteneur, je ne peux pas accepter la bonne réponse et vous perdez le nombre de passagers. C'est terminé. Dans le bunker. Non, 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 mais... On en a parlé tout à l'heure, vous avez déjà tourné cinq émissions. Elles vont être diffusées dans les semaines à venir. Est-ce qu'une saison 2 est déjà prévue ou est-ce que ça va dépendre des audiences ? Tu sais, évidemment, ça dépend des audiences. On est dans une chaîne commerciale, il y a des objectifs d'audience. Voilà, c'est... On part avec le... Mais vous avez déjà des idées pour la saison 2 ? Bien sûr, on a des idées, on a de nouvelles épreuves, on a envie. Et puis Arthur, qui a investi beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, qui a mis vraiment ses équipes à contribution, qui a mis aussi beaucoup d'argent dans l'affaire. TF1, qui a fait confiance et qui est là aussi depuis le début dans la réflexion sur ce programme. Eh bien, on n'a qu'une seule envie, c'est que ça fonctionne, pour que ça puisse, encore une fois, partir de la France vers l'étranger et faire le chemin inverse de la plupart des programmes. De ce qu'on a l'habitude de voir. Voilà, donc c'est pour ça, je pense que... Bien sûr que c'est important pour nous, c'est important pour moi, c'est important pour les équipes, c'est important pour TF1, pour Arthur. Mais c'est important globalement pour la production télévisuelle en France, parce que ce serait un appel d'air, et ce serait aussi un message d'espoir et d'optimisme très important pour tous les producteurs, de se dire, ok, on peut monter un gros barnum, on peut monter quelque chose d'impressionnant, et ça peut marcher. Voilà, donc... Les personnalités qui sont dans cette émission, est-ce que tu peux nous en dire un mot ? Oui, bien sûr. Comment elles sont choisies ? Est-ce qu'il y a un thème ? Est-ce que, par exemple, dans l'émission 1, on n'a que des humoristes, dans l'émission 2, que des top models ? Non, alors on essaye justement... Ça, j'avais demandé à ce qu'il n'y ait que des top models dans une émission, on m'a dit non. Ah, dommage, dommage. J'avais demandé, j'avais demandé pourtant, mais... Non, on essaye justement d'avoir de l'humeur, et je vous en parlerai tout à l'heure, parce que pour moi, c'est aussi quelque chose de très nouveau, dans Koh Lanta, j'ai un rôle beaucoup plus distancié par rapport aux candidats, parce qu'ils sont adversaires, où il y a deux équipes, où ils sont les uns contre les autres, et moi, je me dois d'être parfaitement impartial. Alors que là, c'est une même équipe qui a le même but. Donc, je suis l'envoyé du Professeur Z, mais j'ai qu'une seule envie, c'est qu'ils y arrivent. Donc, je suis là aussi pour les motiver, je suis là aussi pour leur donner des petits trucs. Tu fais le lien entre le Professeur Z... Exactement. Et les partis. Et je me marre aussi, parce qu'il y a des humoristes, vous allez voir ce soir, Michael Youn, Cartman, Cartman, dans le cimetière désaffecté américain, quand il se retrouve face à un certain animal dont il est phobique, mais c'est un truc... Ça vaut le détour. Ah ben, ça vaut le détour. C'est-à-dire que là, on est tous devenus sourds pendant cinq minutes. Là, on est montés dans les décibels très très haut. Mais Arnaud Ducré, attention, parce qu'Arnaud Ducré, il aime bien déconner, il y a une bonne connivence, sauf que quand il est au début d'une épreuve, il n'est pas là pour... Joue pour la réagération. Voilà. Il n'est pas là pour enfiler les perles. Il est là pour essayer de gagner et ils vont se transcender. Et puis, il y a aussi ce soir, le sourire, mais qu'est-ce qu'elle est agréable, sympa et performante dans les épreuves. La danseuse de Danse avec les Stars, Denitza Ikonomova. Voilà. Et puis, Vincent Dezania, parce que Michael Youn et Vincent Dezania, on aime bien qu'ils soient toujours ensemble. Donc, vous imaginez, Michael Youn, Arnaud Ducré, Vincent Dezania, Cartman, plus Denitza Ikonomova. C'est une très belle première émission. Donc là, il n'y a pas vraiment de thématique. En revanche, sur la deuxième, il y aura une thématique plus Massinger. Vous voyez, avec Camille Comballe, avec Kev Adams et avec Jarry, notamment. Et puis, on aura, parmi les autres, on aura la bande à Fifi. C'est une autre thématique. Avec Elodie Fontan, avec Philippe Lachaud lui-même, qui viendra, même s'il était blessé au moment du tournage au Mollet. Donc, il fera certaines épreuves, mais il sera un petit peu handicapé et il terminera dans une brouette. Voilà. Mais on a, parmi les comédiennes Héloïse Martin, parmi les top modèles dont tu parlais d'ancienne Miss France, Marine l'Orphelin, Maéva Coupe, Kaïm Isser. Je ne pouvais pas venir sans un aventurier de Koh-Lanta. J'ai vu Teoura, je crois. Voilà. L'un des plus charismatiques. Et Teoura, quand vous l'avez dans votre équipe, c'est gagné. Mais vous bénissez les dieux. Est-ce qu'il y a une spéciale sportive, genre un Teddy Riner, qui one-one les zombies ? Non, mais c'est marrant parce que vous verrez, à certains moments, il y a des célébrités qui sont suffisamment costauds pour prendre le zombie et le tenir en disant « Vas-y, passe derrière ! Passe, passe, te tiens ! » Et puis, de temps en temps, ils sont aussi dos à dos parce que comme leur vie est accrochée à leur sac à dos, quand ils sont dos à dos, ils arrivent à se protéger en binôme. Mais il y a... Est-ce qu'il y a une personnalité que tu aurais aimé avoir ? Alors, peut-être pas sur cette saison 1, mais quelqu'un que tu espères voir sur cette saison 2. Oui, alors, il n'était pas disponible, mais oui, j'aimerais bien voir Claude de Koh-Lanta. Ah oui. Voilà, j'espère avoir Claude. On en a beaucoup peu entendu parler sur Twitter. Non, mais avoir d'autres sportifs, avoir d'autres comédiens... Moi, ça m'a fait marrer. Et puis, franchement, c'est bon enfant. Encore une fois, c'est pour ça, ne croyez surtout pas que vous allez être dans un univers dark, glauque. Bien sûr qu'il y a des zombies, bien sûr que c'est un peu sombre parfois, mais le but du jeu, c'est de faire un peu stresser les personnalités pour que nous, devant la télévision, on se marre. On se marre. Alors, il y a une autre émission, évidemment, qu'on aime beaucoup regarder, sur laquelle on se marre aussi, mais où on vit, surtout des aventures, c'est Koh-Lanta, qu'elle anime depuis maintenant de nombreuses années. Je crois que l'année prochaine, ce sera les 20 ans de Koh-Lanta. Je pensais que tu n'allais pas parler des deux décennies, tu disais de nombreuses années, je trouvais que c'était poli. Il faut quand même se rendre compte. T'es allé un peu trop loin. Parce que quand on parle de Koh-Lanta, on ne se dit pas que ça fait 20 ans. Et en fait, si, ça fait 20 ans. Et quand tu dis, non, ça ne fait vraiment pas 20 ans, Koh-Lanta, c'est l'aventure pour ceux qui vont participer. Mais pour Denis Brognard, c'est comment Koh-Lanta, c'est les vacances ? Il y a quand même des moustiques. Il est en train de travailler. Que des gens de mon âge ou des gens qui ont un peu de bouteilles me posent cette question. Mais non, pas vous, les gars. Vous étiez pas né quasiment quand Koh-Lanta commençait. Soyez sympa. Non, ce n'est pas les vacances. C'est-à-dire que c'est 200 personnes, Koh-Lanta. Je suis le plus vieux, je suis un peu la mémoire de ce programme aujourd'hui. Le doyen, plutôt. Et je travaille le doyen si tu préfères. Mais non, mais voilà, la partie émergée de l'iceberg, c'est mon rôle d'animateur. La partie immergée de l'iceberg, c'est aussi cette équipe de production. C'est planter les poteaux, c'est toi qui... Je peux te dire que si jamais on utilise mes compétences de bricolage, les épreuves... Ils vont tomber très vite. Je pense que les poteaux vont tomber avant les candidats. C'est le côté des arrangements de clans. Moi, je ne sais pas faire ça. Ah, tu es trop honnête. Voilà, il y a ça. Et l'autre truc, c'est... Mais c'est comme dans la vraie vie, tu sais, je vois votre rédac, je vois les bureaux, mais c'est un mini Koh-Lanta. Alors, il n'y a pas... Non, mais vous bouffez, vous dormez chez vous, etc. Mais non, mais c'est un mini Koh-Lanta. Tu as toutes les typologies de personnalités. Tu as des gens qui sont plus arrivistes que d'autres, tu as des gens qui sont plus ambitieux que d'autres. Et à un moment ou à un autre, chacun essaie de faire sa place avec ses méthodes. Il y en a qui ont le totem, aussi. Il y en a qui ont le totem, aussi. Il y en a qui ont le totem, aussi. C'est bon, ça, c'est le présentateur ou c'est le patron éditorial ? C'est plus le patron, je pense. Écoute, c'est encore au-dessus, je pense. C'est encore au-dessus. Ils ne sont pas... Là, pour l'instant, vous avez votre flambeau allumé, mais il n'y a pas de totem. C'est ça, mais on fait tous les... C'est-à-dire que vous pouvez vous faire lourder du jour au lendemain ? Non, non, non. Non, quand même pas. C'est quand même plus difficile pour certains cours, d'autres. Alors, tu fais beaucoup de choses à la télé. Forcément, nous, on te connaît notamment via Koh-Lanta, mais en fait, il y a aussi Automoto que tu as arrêté dernièrement. Il y a Ninja Warrior, il y a District Z maintenant. Tu as un podcast aussi. Tu as un livre qui est en cours d'écriture, qui est terminé. Qui est même fini d'écrire. De quoi ça parle, ce livre ? C'est l'histoire romancée d'un personnage que j'ai rencontré qui est un militaire français, un sous-officier, héros de guerre, qui est de toutes les campagnes françaises à l'étranger, l'Afghanistan, le Kosovo, le Mali, et j'en passe. Et qui, malheureusement, mission après mission, exaction après exaction, horreur après horreur, souffre d'un syndrome post-traumatique. C'est-à-dire, voilà, il est un peu grillé de l'intérieur. Et pendant très longtemps, ces blessures-là n'ont pas été reconnues comme telles. Aujourd'hui, elles le sont parce que ce sont de véritables blessures. Et c'est beaucoup plus compliqué de gérer ces blessures-là parce que quand vous pétez la jambe, même si vous sautez sur une mine et que vous vous faites arracher la jambe, on va vous soigner. Et puis ensuite, vous allez avoir une prothèse. Et puis vous allez réapprendre à vivre. Mais vous pouvez vivre. Quand vous avez une blessure post-traumatique, réparer les neurones, c'est très compliqué, voire impossible. Et donc, ce sont des gens qui sont parfois totalement inaptes à retrouver une vie classique, une vie normale. Et quand vous êtes un soldat, non seulement vous perdez votre boulot, mais souvent vous perdez votre femme, vous perdez les relations avec vos enfants. Donc quand tout ça s'effondre comme un château de cartes, alors votre vie ne ressemble plus à rien. est la personne que je décris dans mon livre, dont je raconte l'histoire, encore une fois, avec tout ce qui est très important, c'est la réalité des choses racontées comme on me l'a dit. Et puis j'essaie de romancer autour. C'est tiré d'une histoire vraie, du coup ? Bien sûr, la personne existe et essaye de se reconstruire, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui souffre, qui a beaucoup souffert, qui souffre encore, qui souffrira encore longtemps, qui essaye de se reconstruire, il vit avec ça, mais avec des faits d'armes exceptionnels, avec des moments de courage incroyables qu'aucun d'entre nous ne peut même imaginer vivre, mais aussi, à cause de ce syndrome post-traumatique, une vie personnelle, parfois plus que chaotique. Et c'est ce croisement entre une vie de héros de militaire et une vie, j'ai envie de dire, pas toujours, mais de temps en temps de zéro dans sa vie personnelle, qui compose un personnage complexe, extrêmement attachant, et qui a une destinée très romanesque. Il est bon, hein ? Il est bon que ce soit pour vendre son bouquin, il est très très chaud. Ça sort quand ? Ça sortira au mois de mars. D'accord, on a encore un petit peu le temps, on en reparlera. C'est très long, moi je découvre le monde de l'édition, c'est chez Flammarion, et vous voyez, j'ai les deuxièmes épreuves, c'est-à-dire que là, je vais valider les deuxièmes épreuves, c'est-à-dire que, c'est un peu comme dans Koh Lanta, j'ai eu l'épreuve de confort, avec une première relecture par un correcteur, l'épreuve d'immunité, là maintenant, j'espère que je vais avoir le totem, et puis ensuite, il va falloir le travail d'édition. Mais c'est passionnant, je découvre un milieu. Tu fais énormément de choses, comment tu trouves le temps de faire ça ? Je suis un hyperactif, et le bouquin, c'est un truc que je rêvais de faire depuis des années, mais je n'avais jamais eu le courage, parce que pour écrire un bouquin, il faut certes avoir une histoire, avoir envie de le faire, croire qu'on en a les compétences, en tout cas, mais il faut s'asseoir un jour, et puis se dire, je vais enchaîner les lignes, ou alors, il y a d'autres solutions, parce qu'il y a des gens comme moi. Tu peux le faire écrire. Oui, mais alors, moi, dans ces cas-là, je ne fais rien, je préfère ne rien faire. Bien sûr. Moi, j'ai écrit du premier mot au dernier, et ça, c'était la base, sans aucune aide. Je suis comme n'importe quel auteur, c'est-à-dire que j'ai effectivement des gens qui corrigent, qui m'aident, dans certaines syntaxes, formulations de phrases, etc. Non, mais très peu même. Avec tout de même la chance de s'appeler Denis Brognard, ce qui te permet de trouver un éditeur rapidement. Plus rapidement. C'est plus facile. C'est plus facile. Mais en tout cas, je l'ai écrit moi-même. C'est une vraie fierté. Oui, c'était en tout cas quelque chose d'indispensable. Beaucoup de gens imaginent que je ne suis qu'animateur, mais au départ, je suis journaliste. Donc l'écriture, je ne sais ni dessiner, ni jouer de la musique, mais je considère que j'ai toujours écrit pour moi, depuis très jeune. Mais c'est quelque chose, encore une fois, il faut avoir le courage de commencer. Et moi, le premier jour du premier confinement, je me suis dit, qu'est-ce que je vais foutre ? Je pensais que ça allait durer un mois. Et finalement, ça a duré beaucoup plus longtemps. Donc j'ai lancé mon podcast audio, Vie d'Aventure, qui donne la parole à des aventuriers de la vie. Et puis, j'ai commencé à écrire mon bouquin, d'abord en recueillant toutes les informations nécessaires à l'écriture avec le personnage principal et puis avec tous ceux qui l'entourent. Et puis ensuite, il a fallu écrire. Et ça a été un super moment parce que c'est ce qui a permis, notamment à mon confinement, j'ai parfois honte de le dire, mais d'être une période formidable. Moi, ça a été une période formidable, mais j'ai la chance de vivre dans une grande maison. J'ai été avec ma famille, en bonne santé. Voilà. Et puis, la vie trépidante s'arrête un peu, mais elle est remplacée par une autre vie trépidante, mais beaucoup plus stationnaire. Et voilà, c'était un bon moment et c'est ce qui m'a permis, en tout cas, d'écrire ce livre. On profite à sa manière des obligations de confinement, forcément. Comment tu expliques, ce sera une de mes dernières questions, comment tu expliques que tu sois aussi apprécié des Français et ce, quel que soit leur âge et leur horizon, parce que nous, on le voit sur les réseaux sociaux ou même autour de ce plateau, tu es très apprécié. Ce n'est pas le cas du tout de tous les animateurs télé ou même autres. Comment tu expliques que toi, ça passe plus que d'autres ? C'est un Dijonais, donc normal. C'est Dijon aussi ? Oui. Vive la Bourgogne Libre. Eh ouais, tu vois, c'est bien ça ! Ah mais ! Ça c'est Dijon ça ! Mais non, tu vois, on ne me dit pas l'essentiel quand j'arrive. C'est vrai qu'on dirait un peu qu'on est formation. Manero, il l'a présenté. Il y a une secte là-bas, les gars. Ah c'est la Bourgogne. C'est pour ça que je suis apprécié parce que on est bourguignon. Non, plus sérieusement, je pense qu'il faut être lucide et il faut pas se prendre pour celui qu'on n'est pas et se prendre pour un autre et se laisser bercer par une espèce de douce ambiance. Koh Lanta est un programme tellement fédérateur depuis 20 ans. Je pense que ça, c'est la base. Ensuite, je crois que moi, les gens comprennent ma sincérité par rapport au programme et l'affection très forte qui ne se dément pas d'année en année pour ce programme. Donc je crois que quand tu triches pas, quand tu mens pas, les gens le voient, les gens le sentent et les gens l'apprécient. Et le soutiennent. Mais tu vois, on parlait... Alors, je suis pas un grand spécialiste des jeux vidéo, mais vous le savez, je suis ambassadeur pour Nintendo avec Animal Crossing, avec Ring Fit Aventure. On l'a vu. Quand les gens sont venus me voir, ils m'ont dit Denis, nous, ce qui nous intéresse chez toi, c'est que tu plais à mon fils de 10 ans, à ma grande de 18 ans, à ma femme, tu me plais à moi et mes parents pensent aujourd'hui que Koh-Lanta est une émission sympa. Donc, je crois qu'il y a un spectre très large de gens qui aiment Koh-Lanta et qui, à travers Koh-Lanta et aussi d'autres choses, ce que je fais ailleurs à la télé depuis maintenant plus de deux décennies, leur plaît. Donc, c'est vrai que je le sens, je le ressens, mais tu sais, c'est ce que je dis toujours, la popularité, ça ne s'achète pas, ça ne se crée pas comme ça, tu n'as pas une baguette magique. Ça se gagne. Ça se gagne. Et encore une fois, c'est une relation de confiance avec chacun des téléspectateurs. Parce que si tu leur chantes Ramona, mais au bout d'un moment, ils te disent, attends, mais tu es gentil, et c'est même pire. C'est-à-dire que tu vois, la confiance qu'on te donnait, l'affection qu'on te portait, si les gens ont l'impression d'être trompés sur la marchandise, au bout d'un moment, c'est le retour du boomerang qui te fait super mal. Donc, je crois que c'est 20 ans de step by step, et c'est vrai que j'ai la chance d'être, moi je le vois dans la rue, j'ai des détracteurs, évidemment, il y en a plein, il y a des jaloux, il y a des aigris, et il faut en avoir. Je crois que quelqu'un commence à dire que j'ai que des amis, non mais ce n'est même pas ça. Au bout d'un moment, tu te mens à toi-même, c'est pour la réalité. Exactement, c'est même bien, moi je trouve, mais t'as aussi, moi j'ai la chance, je te dis, d'être porté par ce programme, et je ne remercierai jamais à tous les gens. Ils ont tous peur pour leur flambeau, peut-être dans la rue. On sait jamais, si j'y vais, il vaut mieux que je m'entende bien avec Denis. Justement, l'année prochaine, c'est les 20 ans de Koh-Lanta, j'imagine que vous allez préparer quelque chose d'exceptionnel pour les 20 ans de Koh-Lanta. Quelque chose d'exceptionnel, c'est toi qui nous le dira quand tu verras ce qui se passe, en tout cas, on est en train d'y réfléchir, ce ne sera pas la saison prochaine qu'on a déjà tourné en Polynésie française. Malgré le confinement, malgré le Covid, on a travaillé... Vous avez fait une bulle, c'est ça, pour être certain que personne ne chape le Covid. On vivait tous, je te parlais des 200, on vivait à 200 sur un bateau de croisière et on s'était fait tester trois fois avant de partir, trois fois en arrivant, et on est restés entre nous, c'est-à-dire les gens de métropole, plus tous les Tahitiens et les Polynésiens qui travaillaient avec nous et qui étaient exactement avec le même protocole sanitaire que le dôtre. Entre personnes non infectées. Exactement. Et on a réussi à tenir 45 jours sans problème. Pour le coup, ceux qui font que l'entail sont pas mal confinés. Oui, mais c'est plutôt un bon confinement et je peux dire que c'est vrai que là, moi je rentre, je suis rentré il y a une quinzaine de jours, il y a pile 15 jours, ça fait du bien d'être... Pendant que vous étiez confinés ici, nous on était en Polynésie et on était confinés à notre manière mais en étant au milieu des plus beaux lagons du monde et ça, ça n'a pas de prix. On le rappelle, un cadre idyllique évidemment comme à chaque émission. Une végétation luxuriante. Dernière question, si tu devais participer à une de tes émissions notamment en District Z et Koh-Lanta, laquelle choisirais-tu ? Koh-Lanta. Koh-Lanta. Pas Ninja Warrior parce que j'ai plus ni l'âge ni la porte physique, etc. Peut-être pas le premier mais peut-être le deuxième. Mais ouais, Koh-Lanta. Je pense que dans les épreuves, je me démerderais parce que j'aime ça, puis j'aime les épreuves et tout ça. Sur le côté humain, je suis parfois un peu sous-pollé puis j'ai du mal et plus tu vieillis, moins tu fais de concessions. Donc je pense que, tu vois, un bon casse-couille autour de moi pourrait me mettre les abeilles et provoquer peut-être mon départ prématuré. Mais voilà. C'est la bouffe. Mais à la télé, je rejoins ce que tu disais tout à l'heure, la seule émission à laquelle je me serais inscrite en tant que participant, en tout cas au casting, ça aurait été Koh-Lanta, c'est sûr. Mais je me suis rendu compte qu'être animateur, ça m'assurait d'aller jusqu'au bout sans réussir de me faire éliminer. C'est quand même le meilleur plan. Ça dure depuis quasiment 20 ans. Donc voilà, à choisir finalement, je n'ai pas pris le plus mauvais rôle. Merci beaucoup Denis d'avoir été avec nous sur ce plateau pour nous présenter District Zen. On rappelle, c'est ce soir, la première émission. Il y a plein de questions, plein de trucs. Ça, c'est ma chronique spéciale Koh-Lanta. C'est ta chronique, d'accord. C'est ta chronique. Tu peux rester avec nous si tu veux, mais il va nous faire une chronique pour nous résumer 20 ans de Koh-Lanta dans quelques nôtres. 20 ans de Koh-Lanta ? Attends, c'est ça 20 ans de Koh-Lanta ? Je lui ai dit de faire court. Il faut résumer. Alors, attends. Le pauvre, il est tout rouge. Voilà, vérification de la copie. Aïe, 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 aïe. Tu veux que je te le fasse de façon Koh-Lanta un peu ? Vas-y, je veux bien, je suis chaud. Cinq raisons d'aimer Koh-Lanta. Les excuses pétées au conseil d'immunité. Excuse 1. C'était dans les premières saisons, ça claschait sévère à l'époque. Là, extrait, normalement. Ah oui ! Série numéro 3. C'est pas mal. Isabelle. Merci. Toutefois, il s'agit un peu de voter et de prendre décision entre un aveugle et un borgne. Non, mais c'est énorme. Tony ! Tony, c'est un bon lui. Tu sais qui a agi là aujourd'hui ? Il a 75 ans. Il roule encore à 30 à l'heure sur 100 bornes en vélo du côté de Pau où il habite. Je te fais deuxième, après, je veux pas te balancer complètement. Il est en train de te foire et ta chronique, ça. Il y a aucun souci. T'écris sans faire de fautes d'orthographe, c'est bien. Merci, Denis. Excuse numéro 2. Il y a 10 ans et demi au bac. Désolé pour la qualité du son, je n'ai pas trouvé mieux, mais si vous tendez bien l'oreille, vous entendrez des justifications bien pétées. On m'a dit que tu avais envie de t'épiler les sourcils. C'est une occasion d'enlever votre vote pour toi parce que tu n'as pas les yeux bleus. Parce que tu n'as pas les yeux bleus. Parce que tu n'as pas les yeux bleus et la première, c'était, bien évidemment, j'ai entendu que tu voulais t'épiler les sourcils, donc je te donne l'opportunité d'y retourner. C'était... Oui, exactement. Marc a gagné. Hyper impressionnant. En plus, il a donné toute sa tune à une association. Exactement. Il a gagné Koh Lanta il y a quelques années. Super mec. Beau gosse. Super mec. Merci beaucoup, Denis, d'avoir été avec nous sur ce plateau. J'ai envie de partir en vous disant Ah ! Ah oui ! Ah ! Je le vois un peu partout dans vos images derrière. C'est vrai. T'es un même, Denis. Tout ce qui est là, c'est tout ce que mettent les gens sur le chat et les émoticônes arrivent sur les écrans en temps réel. En tout cas, bravo et ma sentence est irrévocable. Merci, Denis. À la fin, il n'en restera qu'un. Le récap. Oh là là ! Merci. Merci de votre accueil. C'était très sympa. On se regarde le trailer de District Z et on revient dans quelques instants avec Johan qui sera sur ce plateau. Merci, Denis. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Bonsoir, Denis. On est qui, nous ? T'es qui, là ? Moi, j'étais venu pour danser avec les stars. Ils pensent être prêts pour le District Z. Ça ne va pas durer. Monsieur Brunard, vous ne laissez pas à l'aise. Vous êtes prêts ? Leur objectif ? Faire le casse du siècle pour une association. Ça, c'est mon équipe ? Un seul bon conseil. Surtout bien Bata. Denis de ça, quand est-ce que tu as commencé à apprendre le français ? Elle va devoir décrire des objets. Il y a des valances. Qu'est-ce que c'est, les valances ? Et c'est pas gagné. Mais qu'est-ce que c'est que ce jeu ? Ramenez-nous, les machettes. C'est lamentable. Baptiste ? Ta gueule ! Fais ta gueule, d'accord ? C'est un acteur. Ouais, ouais. District Z. District Z, c'est énorme. District Z, le jeu d'aventure nouvelle génération. Débarque vendredi à 21h05 sur TF1. Et on est de retour sur ce plateau où on va effectivement parler de l'actu brûlante des réseaux sociaux. On a Yoann avec nous sur ce plateau. Comment ça va ? On a Cali-Pierre Ménès. Écoute, ça va. Allez, on va faire tous les animateurs télé, c'est parti. Pour vous dire, je crois que c'est la première fois que je fais le récap. C'est vrai. Mais non ! C'est pour vous dire à quel point on est vraiment en dèche de gens. Je crois que là, il n'y a que des CDI autour de la table. Ce qui est très rare. Ah, c'est vrai ? Putain, oui. Il n'y a que des CDI autour de la table. C'est une CDI, l'élite de le stream. Ceux sur qui on peut compter en toutes circonstances. Et ça, vraiment, ça régale. Mesdames et messieurs, on est parti, évidemment, pour la suite de cette émission. J'espère que vous êtes très contents d'avoir eu Denis sur le plateau. Nous, on l'est. C'est très cool d'avoir des... C'est phénoménal. Voilà ! Allez, les réseaux sociaux. C'était son premier Twitch en plus, je crois. C'était sa première venue sur Twitch. On est très contents que ce soit chez nous. Et on leur souhaite, évidemment, que District Z soit cool. Forcément, on n'a aucune idée de ce que donne l'émission. T'as envie de regarder ou pas ? J'ai cyberpunk, quand même. Je ne sais pas. En vrai, peut-être, je jeterai quand même un œil, au moins, pour savoir de quoi on a parlé. Et puis, comme ça, on pourra en parler aussi lundi. Pas moi, parce que je serai en vacances. Mais vous, au moins, vous pourrez en parler entre vous. Voilà. C'est ton dernier récap de l'année, là ? C'est... Ou tu reviens la fin de semaine prochaine ? Peut-être. On n'est pas à l'abri de... Ah, Max, il faut absolument que tu viennes demain. Je ne sais pas. Oui, tu n'étais pas censé être là aujourd'hui. Non, mais c'est l'histoire de ma vie. Tout va bien. Je suis heureux dans ma live. C'est pour ça que j'accepte. Tout va parfaitement bien. On y va, les réseaux sociaux. On commence avec, eh bien, le nouvel an, qui est un peu cancel. On a eu les annonces de M. Castex, qui nous a dit « Attention, couvre-feu de 20h à 6h du matin, et pas plus de 6 au même endroit. » Ce à quoi les Français ont répondu « Bon, ouais, 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 ça marche. On ne fait pas de nouvel an. Il n'y a pas de souci. » Alors, d'ailleurs, en vrai, est-ce que vous... C'est difficile de le dire à l'antenne, mais... On va être sur gros stuff organisé, mais... Nous, on sera à 250. Moi, je vous le dis, je vais être en... On va respecter le truc, puisque je vais être chez Giraya, en fait. On sera en couple, il n'y aura pas de problème. Mais j'imagine qu'il y a des gens qui vont faire des gros stuff à 200 en mode « bas les couilles ». Ils vont juste arriver avant 20h, et puis ils dormiront sur place. Après, tu sais, on était censés être en couvre-feu il y a encore un mois. Tu me balades à Paris la nuit, il y avait des gens qui bougeaient. Je n'avais jamais... La seule fois où j'ai été contrôlé par la police, ils m'ont juste parlé de mon excès de vitesse, mais absolument pas de... Ils ne m'ont même pas demandé mon papier de... Est-ce que vous... Il y a fait un excès de vitesse, celui-ci ? Oui, j'ai fait un petit dinguerie sur le périph. Et pourtant, sur le gignage... Et bien, du coup, ils... T'ont se passé ou pas ? Non, ils m'ont dit « Bon, faites attention, monsieur. » Ça va. J'étais là, j'ai fait « Ah, merci d'être privilégié. » Je me suis fait contrôler la semaine dernière. Non, pas la semaine dernière. Il y a deux semaines, dans la rue, un matin, ils m'ont demandé mon attestation, ma deuxième attestation, alors que Johan m'a dit que ce n'était pas utile. Du coup, je leur dis que ce n'était pas utile. Ils commençaient à m'embrouiller. Tu vois, la police municipale de Levallois. Et ça, il ne faut pas faire ça. Moi, quand je me fais arrêter par les flics, parce que je suis très vite sur le périph, parce qu'il est une heure du mat', bon, il n'y a personne... Bref, les mecs, ils m'arrêtent. Et tout de suite, je suis en mode... J'ai tort. C'est ma faute. Tu vois, le mec m'a dit « Bon, on va jouer un jeu. » Et imaginez s'il avait une moto. Je ne suis pas de bonne humeur à 5 heures. J'étais en voiture, mais le mec me dit « On va jouer un jeu. » À combien vous rouliez ? Puis si vous me donnez la mauvaise réponse, vous n'avez plus de permis. J'ai pas joué au con. J'ai pas joué au con. J'ai dit « Bah, je pense que j'étais dans ces eaux-là. » Il me fait « Non, perdu, vous étiez au moins 20 km heure au-dessus. » Je fais « Fouuuuuh ! » Et là, il m'a dit « Il vous reste combien de points sur votre permis ? » Je fais « Bah, 12. » Je fais « Bon, faites attention. » Et après, on est partis en discussion sur la Tesla, en mode « Ça roule vite. » Ah ouais, non, mais voilà aussi. Ouais, merci, merci à eux. Ils ont été très sympas. Mais après, tu vois, il m'a dit « Mais qu'est-ce qui explique que vous rouliez si vite ? » Et j'ai fait « Bah, c'est l'autopilot. » Et moi, je lui ai dit « Bah, je suis débile. » Et il a fait « Bonne réponse. » Allez, vous pouvez y aller. Oh putain ! Yes ! L'honnêteté, les amis ! J'ai cru que t'as essocé un peu. Et t'as dit « Je suis animateur sur une web. » Non, non, non. Moi, quand je suis avec les flics, je suis pas le con. Bon, je suis en mode « T'as raison, j'ai tort. » Vas-y, next. Ils t'arrêtent pas pour rien, en général. En général, calmons-nous. Je sens venir les dingueries sur Twitter. Bref, on espère que vous allez respecter, évidemment, les choses le mieux possible. Le but étant qu'on se tape un reconfinement, évidemment, derrière le jour de l'an. Même si on sait qu'avec les fêtes de Noël et tous les jours de l'an non respectés, aïe, 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 ça va être compliqué. Je suis con. Qu'est-ce que c'est que ce... C'est ce que tu leur as dit, non ? J'ai un peu dit ça, effectivement. C'est un peu ce que j'ai dit. Ils ont acquiescé, bien sûr. C'est des délires en régie, il ne faut pas réfléchir. D'accord, très bien. C'est chiant parce qu'il y a 20 000 mecs qui regardent quand même. On y va, on va continuer avec Pornhub. Sans transition. Sans transition. Pornhub qui est dans la sauce, dans la vraie sauce, dans la véritable sauce compliquée et pas la sauce blanche, les amis, parce qu'ici, il n'y a plus de thunes chez Pornhub. Il n'y a plus de thunes. Mastercard et Visa stoppent les paiements vers Pornhub. Il reste quoi, du coup ? Je ne sais pas. Il reste Paypal, il reste... Pourquoi ? Pourquoi ils font ça ? Alors, pourquoi ils font ça ? Parce qu'il y a des accusations comme quoi Pornhub n'enlève pas assez vite des vidéos potentiellement avec des mineurs, potentiellement avec des viols et des agressions sexuelles. Sur mineurs. Des choses qui... Répréhensibles. Totalement répréhensibles et interdites. Et apparemment, il y a comme une espèce de laisser-aller chez Pornhub et que ça se saurait. Donc l'idée, c'est de faire cesser ça très rapidement. Et c'est pour ça que du coup, Mastercard et Visa ont dit OK. C'est vachement même d'un côté que ça soit bloqué aussi rapidement. Mais de l'autre, ça veut dire que Visa et Mastercard, en fait, ils ont le droit de vie et de mort sur... Sur n'importe quelle société. C'est un peu inquiétant. Je ne sais pas si c'est à eux qu'il faut laisser ce genre de... On verra. En tout cas, il y a quelques personnes qui vont être surpris. Enfin, où est ma 4K ? Je ne comprends pas. Ce n'est plus comme avant. On espère surtout, et c'est le plus important, que Pornhub fasse le nécessaire pour régler la situation et qu'on soit entre adultes consentants. Jules ! Jules, très bonne chose. J'ai préparé mes réseaux sociaux juste avant l'émission. Je n'ai aucun souvenir de ce que j'ai mis. Pas facile d'avoir des initiales. Pas facile d'avoir des initiales. Alors oui, je voulais faire une petite dédicace à mon Norman. Prends tes lancements. Je vais faire une petite dédicace à mon Norman parce qu'il paraît que c'est un peu old ce tweet. Mais bon, je suis tombé dessus sur un compte Twitter que j'adore. C'est pourquoi j'aime Twitter. Parce qu'à chaque fois, il y a des petits screens, des petites réponses qui me régalent. Et là, justement, c'est un entraîneur de foot qui a des initiales assez particulières. Et du coup, il avait tweeté par rapport à ça. Regardez juste là. On vient de me dire 2018. Les tweets signés PD sont mes tweets personnels. Je ne peux pas changer mes initiales. Je m'appelle Pascal Dupraz. Bon week-end. PD. Et il y a Fabien Denis Pellet qui lui répond juste en dessous, qui lui force à toi. On est dans le même cas. Bon week-end, FPD. Ça m'a fait rire. J'ai trouvé ça sympa. Ça date de 2018. Tu m'as dit, Étienne ? Ouais, au moins, je pense. C'était une belle dédicace à cette géniosale. Tu sais quoi ? Je ne les avais pas vues. Il n'y a pas de soucis. Non, mais il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Tu n'arrêtes pas, ça. Je n'ai aucune honte à mettre des tweets old. Sachez-le. Vas-y. On va en continuer avec... De toute façon, les tweets old, c'est un peu le branding le matin. Quand ce soit Norman ou que ce soit toi, il n'y a pas de soucis. On rappelle, Jules, dans le matin, tous les matins à 7h. Exactement. 7h, 10h. Hashtag le matin. On va continuer avec une histoire que vous avez suivie dans le récap et notamment grâce au matin. Bam. Transition. Incroyable. Et donc, c'est l'histoire du monolithe. Est-ce que vous vous souvenez de ce monolithe ? C'est Marie Palot qui vous en avait parlé ? On en a parlé en l'ant à large en travers. Est-ce que tu as des réponses ? Alors, j'ai des réponses, oui, parce qu'en fait, il y en a eu un en France, mon petit gars. Il y en a eu un à Toulouse, il y a deux jours. Deux même. Il y en a eu un autre dans les Deux-Sèvres, mais celui dans les Deux-Sèvres, on sait qui c'est. Voilà. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'à Toulouse, il n'a même pas duré 24 heures. Il a disparu pendant la nuit. Il a été installé mercredi soir. Il a disparu du coup jeudi dans la nuit, entre mercredi et jeudi. D'ailleurs, les personnes qui ont organisé ça, parce que bien évidemment, ce n'est pas les extraterrestres, je ne vous apprends rien, et souhaiteraient récupérer leur monolithe. Donc, si les Français de Toulouse qui ont récupéré... Ah, il a été volé en fait. Il n'a pas été enlevé. Volé, volé. Volé pendant la nuit. En même temps, je voulais te dire, à quoi tu t'attendais ? Il y a un truc qui fait le buzz. Mais dans les autres pays, c'est resté tranquille. Oui, mais parce que ça y est, ça commence à se savoir, ça commence à faire le buzz. On en entend parler. Tu tombes dedans, tu fais, oh putain, il y en a un là, incroyable. Ce n'est pas bien, mais ça ne me surprend pas que les mecs se disent, attends, ça, c'est une pièce de collection. C'est drôle si... Enfin, le premier dans l'Utah, le truc, on ne sait pas ce que c'est. A priori, c'est peut-être un artiste. C'était drôle, parce qu'on ne savait pas, justement. Là, si tu mets un truc et tu reviens avec une main, oh, je veux récupérer mon machin. Là, pour la petite histoire, il y avait des données GPS sur le monolithe qui donnaient le lieu et l'endroit d'un festival de musique qui aura lieu en septembre si jamais, bien évidemment, le Covid le permet. Alors bon... C'est du street parking, en fait. Oh là là. Tout ça pour ça. Ça y est, on a tué tous les buzz autour du monolithe. C'est fini. On va terminer, quoi. On est à deux doigts du Fire Festival. Mais je voulais quand même... Tu imagines là-dessus. Les intérêts qui veulent venir et en poser un pour nous sauver, tu vois, parce que notre futur est condamné, etc. Et là, on va le démonter et penser que c'est un genre comme ça. Ok, mais non. Il est parti très, très loin. Ça n'existe pas. Ils sont trop loin. Même s'il y en a, ils ne peuvent pas venir. Alexandrassi a déjà expliqué. Je connais cette théorie. Ne fais pas de la peine à Manrou comme ça. C'est mon gros. Bon, sinon, tu veux un petit bonus ? Bah, toujours. Vas-y. Alors, qu'est-ce qu'il a ? Qu'est-ce qu'il a, celui-là ? Quand est-ce qu'il vient dans le matin, celui-là, déjà ? Quand ce sera le soir. Ce serait bien, ça, le soir. Non, je lui ai proposé jeudi. Il m'a dit peut-être. Mais bon, je crois. Peut-être si c'est effectivement le... Qu'est-ce qu'il a ? Payé. Non, pas payé, mais effectivement, ça ne revient pas, quoi. Je veux dire... Ah oui, d'accord. Je ne peux pas me permettre de... Ah oui, donc toi, quand tu viens, et tu veux que l'émission, elle se termine, et tout. Ah, mais... Oui, parce que... Tu viendras un jour que ça arrive. Je me lève à 7h, quoi. Putain, mais j'ai... Mais non, t'es pas obligé. Maintenant, l'invité, c'est 9h, 10h. Mais on n'est pas là pour ça. Hier, je me réveille ce matin à 5h du matin, donc plutôt ce matin. Je me réveille, je vois sur Twitter, on me dit « Ah ah, les collègues de le stream qui parlent de Jules pendant la nuit et tout. » Qu'est-ce qui s'est passé ? Je suis allé voir un clip sur Twitch. C'est Rizot, Lave et Hugo qui se sont foutus de moi cette nuit. C'est un moment, attends, j'ai rien dit. Vous allez me voir, vous allez me donner votre avis. Est-ce que cette personne me ressemble ? Ah bah oui, non, mais c'est vrai. Bah bien sûr. Quoi ? Bah si. Mais que dalle. Bah si. Mais rien. Bah si. Mais mec, il n'y a rien encore. À part le nez. Et encore Menro, il a un meilleur nez. Mais il a ta corpulence, il a ta demi-barbe, il y a si un truc des cheveux. C'est toi dans 10 ans. Si, si, si. Mais non. Moi, dans 10 ans, si je continue la matinale, ça n'a rien à voir avec ça. Si tu modernises, tu vois un Carpaccio. Mais si, mais il y a vraiment quelque chose. Il y a que dalle. Il a le canal du matin. Je reconnais les marqueurs du Jules à l'intérieur. Honnêtement, je suis physionomiste et non, tu ne te ressembles absolument pas à lui. Merci, Xavier. C'est un mélange entre Jules et Chester. Si je suis honnête, c'est non. C'est non, tu ne te ressembles pas à cette personne. c'est sur un 50-50. Tu ne me ressembles pas à cette personne. Il y a même un Stropole. Je vois que c'est un sujet important. C'est un sujet important. Je suis un très grand physionomiste et t'inquiète, tu ne ressembles pas. Merci, Xavier. Si tu ressembles, c'est genre à moins de 15%. Merci, Xavier. Moi, je trouve qu'il y a quand même un petit truc. Je comprends que ça fasse marrer. Mais que dalle. Il y a autant de trucs entre Ultia et Shyam, dans ce cas-là. Ah, ben merci. Une photo de Shyam, peut-être ? C'est comme moi, avec Fares Fares. Ah si, toi, avec Fares Fares. Ben si, sinon, Manro. C'est comme toi avec le héros de base dans Cyberpunk. Hein ? Ben nous, on a beaucoup rigolé avec Geraya. Non, Manro. Dans Cyberpunk, tu prends le mec. Si, si, attends. Non, mais laisse-moi. Tu prends le mec de base, celui que tu vois dans tous les trailers. Tu te balades un peu dans les nez et dans les barbes. Juste ça. Et là, tu changes. Tu changes vite fait le nez et encore pas beaucoup. Le nez, il n'y a même pas vraiment besoin. Tu mets juste une barbe, tac, un peu plus longue. Je te jure, il y a un truc. Je te jure, J'irai voir. J'étais déjà dans Vampire. Mais t'étais dans A Way Out surtout, toi. C'est ça, Fares, Fares. Mais je suis dans plein de jeux vidéo, vous savez. Ça s'appelle le Caris. Vampire, là, le truc. Enfin, le mec, il y a certains plans. Par contre, il y a un moment donné, il faudrait te faire payer pour la motion capture, c'est chiant. Mais vous savez pas tout. Ah, d'accord. Je pars dans ma ville. On en est où ? On en est. C'est à moi, je ne sais pas. C'était l'actualité incroyable des réseaux sociaux. Merci à toi, Manrojul. On continue directement avec Johan. Je suis bien emmerdé parce que le seul jour où je fais le récap sur le plateau, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de tweets parce qu'on parle de quoi ? On parle des Game Awards, on parle de... Il y a eu d'autres tiers. On parle de la conférence de Disney. La conférence. Et on parle du déconfinement. Super. Sauf qu'ils vont déjà traiter ces sujets. Voilà, c'est ça. Du coup, il me reste quoi ? Il me reste quelques trucs. T'as bien des chats qui se cassent la gueule. Mais oui, j'ai des trucs. Mais tu dis ça, t'en as 28 des tweets. J'en ai cinq. Enfin, un peu plus. Ça va aller. Premier sur CyberTank, le jeu qui change notre quotidien. Comment ça ? Tu vas voir sur la capture. Montre-nous ça. Ah bah oui, quand c'est pas toi, PC. Cyberpunk ! Il faut que t'affiches l'image. C'est mon pote Clem qui travaille dans le jeu vidéo qui me sort ça. Ça m'a pas mal fait rire. Attendre la fin du confinement en objectif de quête, pourquoi pas ? Écoute, mais c'est une vraie quête ? Ah oui, c'est une vraie quête. Mais non. Tu ne l'as peut-être pas encore eu ou tu ne l'auras peut-être pas en ta branche. Je ne joue que en stream. Là, je ne suis même pas à 8h02. Tranquillement. On reste sur Cyberpunk. Cyberpunk, dans lequel des miracles peuvent se produire. Comme sur cette vidéo. On a cet homme, ce pauvre homme dans sa chaise roulante. Non. Ne faites pas ça dans la vie. Non mais non. Oh ! Et voilà. C'est un miracle ! Magie du cinéma. C'est un miracle ! Il suffit donc de les frapper. Non, ne faites pas ça. Non, c'était un squatter qui était sur un fauteuil. Oui, voilà. C'est un escroc ! Un escroc. Et d'ailleurs, là pour le coup, on va devenir un peu plus sérieux sur ce jeu. Le démarrage de Cyberpunk. Ça marche à chaque fois ? Peu importe le mec ? On n'aura pas le temps. C'est la même vidéo, non ? Ah non, non. En fait, il y en a un autre qui revient juste après. Il prend la place, comme ça. Il faudra retester sur la suite. Donc ça, regarde, le démarrage est une catastrophe pour ses déprojects. En vente ? En bourse. En bourse. Qui vient de perdre 2 milliards d'euros à la bourse à Varsovie. Suite à ce lancement catastrophique, le marché a dévissé vendredi, donc aujourd'hui, de 11,46%. Déjà, hier, ça avait commencé bien à baisser, je crois. Et je vois que ça continue. On parle d'un projet d'un budget de 300 millions de dollars à la base. Et sachant que jeudi, le titre avait déjà perdu 8,54%. Et pourquoi ? Pourtant, ça s'est très bien vendu, non ? Le jeu se vend très bien, mais les critiques, après, c'est de la con, tu sais. En fait, le problème, c'est que... Il n'y a pas que ça qui compte. Ça va arrêter, ouais. Là, on parle aussi de la valeur en bourse de la société. Et le truc, c'est que comme là, ils viennent entre guillemets, parce que c'est quand même pas un jeu de merde. Il y a un moment, il faut quand même remettre les pendules à l'heure. Comme ils ont un peu merdé, eh bien, leur réputation en prend un coup. Et ça veut dire que pour leur prochain jeu, potentiellement, on t'aurait moins de ventes. Donc, bah... Après, il faut reutiliser, bien évidemment. Peut-être que les mecs qui ont les moyens de mettre des thunes dans l'action boursière de Ciproject, n'y connaissent rien. Non, mais... Oh là là ! Il y a beaucoup d'articles. On le voit régulièrement chez Ubisoft, à chaque annonce ou chaque truc sur chaque Ubisoft, ils ont pris cher cette année. T'as l'action, elle fait ça. Oui, mais pareil. T'as des actions chez Ubisoft, toi ? J'ai aucune action du part. En vrai, peut-être que les gens qui gèrent ça, ils ont juste une PS4 et du coup... Ils sont abasourdis, quoi. Ils sont en mode... Ils sont en mode quoi ? On cancel. Après, le studio est très connu pour justement... Alors, il y a toute l'histoire du crunch, on ne va pas revenir dessus, mais ils ont l'habitude de nettoyer leur copie quand elle n'est pas optimale. Ils le font ça régulièrement depuis Witcher 1, à chaque fois qu'il y a eu des mises à jour des Game of the Year Edition. Tout ce qui était dans une version était refait dans l'autre. Ils ont quand même le goût du travail bien fait, mine de rien. Je ne sais pas comment c'est managé derrière, mais en tout cas, il y a toujours cette idée. Là, je pense qu'ils vont rendre une copie propre et ça va faire les Phénomène Sky. Ils ont le goût du travail bien fait, mais six mois après la sortie du jeu, et c'est là où c'est compliqué, c'est-à-dire que quand tu as des jeux, et je sais que ce n'est pas bien de les comparer, mais quand tu as Rockstar qui va sortir effectivement leur version de jeu sur des consonnes qui étaient de la génération d'avant, eux, au moins, leur version à ce moment-là, elle est finie. Je ne sais pas si... Après, l'âme avait cité un truc dans le JDAH et tout le monde était plutôt d'accord avec lui, alors qu'il y avait moult débats autour de tout ça, mais il y a un truc sur lequel il a mis d'accord tout le monde, c'est de dire qu'ils auraient dû sortir la version PC et de dire que le reste arrive plus tard. Ils ont voulu tenir ce Day One pour tout le monde. Si on refait tout le film, il y a plein de choses qui ne vont pas. Il n'aurait pas fallu l'annoncer il y a quoi, sept ans ? Ça ne leur a pas permis d'embaucher les bonnes personnes. Oui, oui. C'était un trailer d'embauche. Oui et non, parce que quand tu vois le résultat final... C'est dur, tu ne peux pas mettre toute l'équipe dans le même tas. On est d'accord, mais tu vois, l'intégralité du développement de ce jeu était un énorme problème de communication. Les trois reports, ça n'a pas aidé. Franchement, quand tu fais la somme de tout ce qui se passe, tu comprends la chute en bourse. Après, bien évidemment, ça va remonter. Je pense, on parle du meilleur lancement de CD Projekt, je crois que c'était quoi, 8 millions de précommandes ? On avait dit plus tôt dans la semaine, dans le récap. Donc ça va, je pense qu'il n'y a pas à craindre pour eux, ça va aller. Mais d'annoncer un projet, de partir sur The Witcher, de faire autre chose, etc., de reporter le jeu trois fois, ça ne fait pas sérieux en fait. Plus les histoires de crunch dont on a beaucoup entendu parler. la géométrie du studio a largement augmenté. C'est-à-dire que quand ça a été annoncé, Cyberpunk, je me souviens, on était en 2012 ou 2013 ou un truc comme ça, avec un trailer et derrière, le jeu, le studio est devenu une locomotive incroyable avec le succès de Witcher 3, le succès presse, l'explosion de tout ce qu'est ce studio aujourd'hui. Et là, on se retrouve à avoir un projet qui était initié dans une certaine dimension qui se retrouve à être comme ça. Mais tu vois, on ne sait pas l'envergure de derrière. Au niveau du marketing, on voit, mais au niveau de la production, il y a, je pense, deux histoires, deux vitesses. Et là, ça souffre de ça. Après, ça reste une grande licence, ça reste un studio, comme on le disait, qui a l'air insolide. Et puis, c'est le début de quelque chose, ce cyberpunk. Rappelle-toi, Witcher 1. Derrière, il y a des extensions qui arrivent en début d'année. Il y a le mode multi, potentiellement, dans quelques années. Tranquille, la route est longue, c'est un marathon, ce n'est pas un sprint. Mais en tout cas, faux départ. Ça, on est tous d'accord là-dessus. Derrière ça, on enchaîne avec un truc sur Twitter. Oui, Twitter, on adore les réseaux sociaux. C'est très facile. On adore cette ambiance sur les réseaux sociaux, sur Twitter plus particulièrement. exemple avec ce jeune homme qui demande si on valide son dégradé. Bon, chacun soit son avis, on ne va pas répondre à cette question. Le problème, c'est que dès qu'on pose ça sur Twitter, ben voilà. On adore les réseaux sociaux. Disco Ting. Sans transition, rien à voir, quoique si, on reste un petit peu dans les réseaux, les médias et l'influence. Vous avez forcément entendu parler de ça, Antoine Griezmann qui suspend sa collaboration avec Huawei. Ah ouais ? Oui, suite aux accusations concernant la répression et tout ce qui se touche à ce moment aux Ouïghours. On ne va pas rentrer dans les détails parce que c'est très long, très compliqué et surtout, on n'a pas fait nos devoirs, on ne s'est pas renseigné sur le sujet. Mais voilà, tout ce qui se passe en Chine et donc, il annonce sur son compte Insta et je crois aussi sur son compte Twitter qu'il ne travaillera plus avec cette marque tant qu'il n'y aura pas plus de... Beaux gosses ? Il va pouvoir refaire ça. Il ne pouvait plus le faire ça ? Non mais je crois, alors je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si c'est un complot mais en gros, il y a des gens qui disent que... Ah non, c'était ça, il le faisait mais c'est le L qu'il ne pouvait plus faire parce que soi-disant, en gros, c'était une danse Fortnite et que Samsung était partenaire de Fortnite et du coup, vu que lui, il était partenaire Huawei, il ne pouvait plus faire ça. Je ne sais pas si c'est vrai. Après, il était partenaire depuis 2017 donc il l'a fait à la Coupe du Monde le truc donc... Oui mais justement, il s'est fait engueuler parce qu'il faisait ça et parce que Fortnite... Il ne peut pas déposer une danse non plus quoi. Non mais... Le Fortnite, c'est la liaison à Samsung qui gêne Huawei. Enfin, c'est tiré... Ah, c'est tiré par les cheveux mais... Je ne sais pas si c'est vrai. J'ai juste vu des trucs... On est très bien placés ici pour savoir que des fois les marques, ils tirent fort les cheveux donc ça va. Ça me surprendrait mais après, c'est peut-être totalement mais j'ai vu ce genre de théorie du complot en mode. C'est sûr, c'est ça et tout. Mais en vrai, moi je préfère... Aujourd'hui, Xari est un danseur, vous avez compris ? Que ce soit en Bourgogne ou autour de Grisou, il est là. On continue avec justement la série Calls. Vous connaissez Calls ou pas du tout ? Du tout. C'est sur Canal+, série courte. C'est à quelques années, série très courte, série sans images de particularité. Juste auditive ? En fait, c'est une série audio. C'est fond noir et il y a les textes. En fait, c'est une série d'ambiance donc si jamais vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir. Il y a des extraits voire des épisodes complets sur YouTube. La première saison est exceptionnelle. Voilà à quoi ça ressemble. Donc ça peut être des appels, des enregistrements, etc. qu'on a entendus. Et moi, je vous conseille de regarder ça le soir chez vous, lumière éteinte, sur une grande télé avec l'imicrion BeLight derrière. Ça t'éclaire de temps en temps. Il y a des flashs, il se passe des choses. Pour moi, c'est une des meilleures séries. Enfin, j'allais dire du genre, mais le genre, c'est eux littéralement. C'est une expérience à voir. Et donc, hier soir a démarré la saison 3 de Calls pour les abonnés Canal, donc ceux qui ont la chance d'être abonnés à Canal. Si jamais vous n'avez jamais vu ça, je vous invite vraiment... Par contre, N'essaye pas d'échapper à la vérité. On parle de grand écran, on parle d'Ambilight. Tu serais de droite aussi ? Non. Non, non, non. Non, non, non. Pas du tout. Mon petit 55 pouces le led d'Ambilight à la maison. Très bien, la classique. Donc Calls, qui a repris ? Vous pouvez aller checker ça. C'est sur Canal Plus uniquement ? C'est sur MyCanal. Si jamais vous ne connaissez pas, allez voir vraiment la première saison sur YouTube. Les trois saisons sont sur MyCanal. Les trois saisons sont sur MyCanal et il y a des épisodes qui sont posés sur YouTube. Donc, en termes d'histoire, on est sur de l'ambiance, des choses qui... Ça fait un peu peur, tu vois. Juste un mot sur le pitch. Les épisodes, ils suivent ? Ça raconte une histoire au global ? Chaque épisode est une histoire différente. Chaque épisode est une histoire différente qui ne se passe pas avec les mêmes protagonistes, qui ne se passe pas au même endroit ni au même moment. Mais je sais que sur la première saison, tout est lié. Ah, il y a un fil rouge. Le fil conducteur, c'est l'apocalypse. D'accord. Donc, franchement, je ne peux pas vous en dire plus sans vous spoiler et surtout que je ne m'en rappelle pas. Voilà. Et la saison 2, par contre, j'avais beaucoup moins aimé donc je serais incapable de te dire s'il y a vraiment le même fil conducteur et là, pour le coup, la saison 3, je ne l'ai pas encore écouté. Mais je vous invite vraiment, vraiment à aller voir. C'est vraiment mon coup de cœur série. On va parler du matin. Apparemment, tu as envie de les vanner. Parlons du matin, ouais. Ce n'est pas moi qui vais faire la vanne, c'est Hugo. C'était hier soir au Game Awards. On a eu Jules mais on a aussi eu Genius, a priori. Genius. Oh non. Ah, je l'ai vu. C'est un moment cringe, les gars. Franchement, c'est une vérité de faire un petit stream cuisine avec Jill. Si vous n'avez jamais regardé le matin, voilà à quoi ça ressemble. Putain. C'est Norman qui fait... C'est Saint-Jus, je n'étais pas devant là. C'était censé être quoi ? C'est le Muppet Show ? Alors, en gros, c'était pour annoncer que ce personnage que je ne sais pas d'où il sort, c'est le Muppet Show. C'est le Swedish Chef du Muppet Show. Il devient un personnage téléchargeable d'Overcooked. Grosse annonce. Ça aurait été plus marrant si Sephiroth avait été dans Overcooked et si lui, il avait été dans Smash. C'est fort probable. Donc voilà, il avait son award en papier alu. Putain, c'est terrible. Et puis un peu d'auto-promo pour terminer. Ouais, petit moment d'auto-promo. Lundi, pour ceux qui auront la chance d'être avec nous, une grille un peu particulière puisqu'il n'y aura pas de journal à 13h30. Vous aurez la chance d'être avec nous. À 12h30. La chance, c'est le... L'obligation. Il n'y aura pas de journal à 12h30, mais il y aura le journal qui sera ce jour-là à 16h30. Donc on fera un joli enchaînement journal puis récap. À la place, il y aura le tirage au sort de la Coupe du Monde de rugby qui se déroulera en France en 2023. Et donc, on couvrira ça avec First Team. Rivenzy sera sur place. Ça se passe au Palais Brognard. Oh, les liaisons sont incroyables ! Deuxième arrondissement de Paris. Et on aura Norman, je crois, et Hugo Travers qui seront avec nous ici en plateau. C'est cool. Ce qu'on peut dire là-dessus, c'est que c'est quand même une super chance parce qu'on est un des rares médias qui sera accrédité pour aller dans le carré VIT. En fait, c'est ça. C'est qu'on est médias officiels. Et ça, quand même, ça impose pour voir qu'on est sur une petite... On n'est plus des merdes, les gars ! On est là ! Et c'est le tirage au sort, effectivement. Donc on attend pas mal de célébrités du monde du rugby mais aussi du monde des médias et du cinéma, tout ça. C'est très cool. En vrai, ça peut être assez sexy. Donnez-nous les JO, je les casse, le badminton. Parce qu'en vrai, le sport, nous, on ne demande que ça. Juste, on n'a pas les images. C'est chiant. Mais si on a les images, on se régalerait. Donc, il n'y aura pas de House of Sports forcément ce jour-là. La force qui m'intervêlera pour courir cet événement et journal à 16h30, récap à 18h30. Et voilà. Merci, Johan. Un récap, évidemment, qui sera animé par Xari la semaine prochaine puisque moi, je me tire. Xari, quelques tweets ? On va parler vite fait de ce fiasque. On parle un peu de la télé, là. Fiasco, Téléfoot, la chaîne du foot. Au revoir. Donc, voilà. C'était quoi, la Téléfoot ? Attends, attends, attends. Quoi ? C'est déjà fini ? La chaîne n'a jamais payé les droits, en fait, à la ligue. Non, mais... Du coup, procès ? On est où, là ? C'est des amateurs. Ils n'ont pas payé octobre ni décembre. Et ils ne payeront pas, à priori. Normalement, ils doivent encore 100 millions. Ils savaient qu'ils allaient arrêter. Ils se sont dit, vas-y, on gratte tout ce qu'on peut. C'est un peu beaucoup plus compliqué que ça. Bref, Fiasco, quoi. Si on peut faire un TLDR... Mais Fiasco, de ouf ! Mais de toute façon, j'ai l'impression que ça vient de se lancer. Ça s'est lancé en septembre. Mais dans les médias sportifs, c'est souvent ça. Qui se souvient de TPS Foot qui a duré une saison il y a très très longtemps ? Orange Sport, ça a duré deux ans. C'est Foot, la chaîne de la ligue, les droits coûtent tellement cher que quand t'es une chaîne de télé, soit t'as l'air insolide et que tu t'appelles Canal et t'as le cinéma qui finance. En fait, je crois que ça fonctionne sous système d'enchaire. C'est-à-dire qu'en fait, t'as un lot numéro 1 avec les grosses affiches, un lot numéro 2 avec les deuxièmes grosses affiches, un lot numéro 3 avec les affiches un peu moins intéressantes, un lot numéro 4 qui va regrouper toutes les affiches que personne ne veut et en gros, tu fais des appels d'offres. Mais tu ne sais pas le prix que les autres chaînes ont mis. Donc t'es obligé de s'enchaire dès le début. Ce n'est pas une enchaire comme... Et là, c'est dommage parce que c'était les trois les plus importants depuis ces dernières années. Mais qui touche l'argent ? Alors, c'est la Ligue et la Ligue reversa au club, au club amateur, etc. Là, les clubs sont vraiment dans la merde parce qu'ils ne sont pas payés pour cette saison pour l'instant. Ils n'ont pas d'argent. Donc imagine les joueurs qui ont leur cachet, etc. Pour l'instant, personne n'est payé. Et là, ce qui est inquiétant, c'est qu'aussi la Ligue 1, par exemple, c'est un championnat qui est un peu... On va dire un peu... Ouais, je ne sais pas comment dire. On ralentit par rapport à d'autres championnats, par rapport à la Première Ligue. Aujourd'hui, par exemple, tu vois, celui qui est tout premier en Ligue 1, il remporte moins à la fin de l'année que le tout dernier de la Première Ligue qui est l'équivalent en Angleterre. Et parce que Téléfoot, ils avaient pris... Tu parles de l'eau. Ils avaient pris quel lot ? Qui ne va pas être payé ? C'est la D3 ? La LFP. C'est la LFP. Donc c'est la Ligue de football professionnelle française. Après, la LFP est repartie. C'est la merde, globalement. Quant à une erreur d'idée, la Première Ligue en France, quand SFR a raflé les droits il y a quatre ans, pour trois saisons, ça a coûté un milliard à peu près. OK. Mettez-nous Sabatier qui commente le coup du fou. Et voilà. Et là, tout le monde revient regarder. Pour préciser, ils vont diffuser des matchs jusqu'au 18 décembre. C'est leur date butoir. Et après, ce sera sur un autre diffuseur, soit Canal, soit Bini. Oui, Canal récupérerait les droits. En vrai, Bine, c'était pas mal, Bine. Enfin, bref. On va parler vite fait rapidement de sport encore, puisqu'il y a Morgan qui va faire... Alors, j'ai pas trop suivi, j'avoue. C'est qui ? Le coach de Kameto, évidemment. Ah oui ! Qui va faire son match. Alors, je crois qu'il avait... Il s'a été reporté deux ou trois fois parce que, bah, Covid. Et donc, du coup, je crois que... C'est vrai qu'ils sont proches, là. Là, c'est pas Covid, Fanny. C'est pas Covid, là. Là, c'est... Bah non, mais là, il se... On rigole, on rigole. Voilà, c'est juste, j'ai vu passer ce tweet, j'avoue, j'ai pas trop suivi. Mais en tout cas, bon, ça faisait des semaines, des mois qu'il s'entraînait pour faire son combat. Ça a été annulé la première fois, il avait les grands morts. La deuxième fois, ils étaient allés en Angleterre. Je crois que ça devait être en Angleterre, son combat et tout. Et je crois qu'il y a un mec dans le staff ou je ne sais plus quoi qui a été positif. Du coup, ça a tout cancel et il avait les grands morts. Du coup, c'est de l'UFC ? C'est pas vraiment... Enfin, le but, son but, c'est d'aller en UFC. Là, je crois que c'est un combat justement pour un peu montrer les petits jeunes qui justement veulent y aller. Après, j'avoue, je n'ai pas suivi, je ne suis pas expert. Mais de ce que j'ai compris, son but à lui, c'est d'aller en UFC. Et donc, du coup, il doit montrer ce dont il est capable, tout simplement. Mais là, je crois que c'est pour avoir la ceinture de son, de sa catégorie. Il y en a tellement que je ne saurais pas dire laquelle c'est. Mais voilà, en gros, c'est quand même un crack. Donc, ce sera demain, 22h. Demain, 22h30 sur 6play. Ouais, donc, ça régale. On va passer à un petit truc qui m'a fait marrer. C'était un petit peu trop. Hier, il y a eu l'annonce et on va en parler après dans ma chronique. Très rapidement, on parlera des annonces qu'il y a eu hier. Mais il y a eu surtout, il y a eu C'est fil off. C'est fil off sur Smash. Et bon, il y a eu quelques abus dans les réactions. Donc, je vais... Ça a coupé. C'est bon ! Wouuuu ! Non mais... Oui ! Oui, le t-shirt ! La bute ! Après, c'est à vous, moi, quand j'ai eu le trailer, j'étais en mode « Oh oui ! » Ah oui, non mais moi, j'ai arrêté de jouer au jeu, mais par contre, cette annonce, elle m'a fait « Wow ! » Et il est revenu en plus ! Oui, oui, voilà, c'est NTK et... En plus, le trailer est stylé, c'est juste que... Et l'image ! Tu le vois, il est comme ça ! Et à un moment, il est en mode « Vas-y, de toute façon, je porte ce t-shirt juste pour le péter, donc... » Mais bon, ça aurait été Monsieur Mime, il l'aurait peut-être pas fait, quoi. L'image de Mario plantée en brochet par Sefiross, elle est incroyable. Et après, tu t'aperçois qu'évidemment, il lui a pris la bretelle, c'est Nintendo, tout ça, mais l'image... Waouh ! Elle a vraiment... Sefiross ! Ouais, je crois que c'est Horio son pseudo, je suis désolé, je le connais pas bien. Mais il a tout donné. Il a des frissons de champs, après, tu le vois, il est comme ça, il a torse-poil en mode « Damn, guys ! » Voilà, enfin bref, il y a eu d'autres... Enfin, vous pouvez les regarder sur YouTube, il y a eu d'autres « overreacts » comme ça, vous pouvez les checker. On parle aussi de Shox, qui a gagné le prix de... Shox, le joueur FPS ? Non, Shox, la... La casteuse. La hostesse. D'accord. qui a gagné, je crois, du coup, le truc de host e-sport, je crois, de l'année. Oui, absolument. Et vas-y, tu peux remettre au début, mettre un peu fort, parce qu'elle a reçu quelques trash trolls, entre guillemets. that just say, you only made it because you're a woman, you only got this because you're a girl, you only got this because you posed bikini pictures of selfies and all that shit. And the fact is, it's just not true. I'm awesome. I work my ass off and it's sometimes very, very difficult. I speak five languages. I have two master's degrees. I have built this career as a pioneer in this industry for the last 10 years. I deserve it. I really do. And so often, I am afraid to say that publicly. So often, I am like afraid to say anything because I'm like afraid of the backlash and all that. And so many of my female colleagues have the same thing. And it's fucking bullshit. Like, I deserve this and that's the tea. And that's why it's in my title. Okay? You have so much to watch the resurrection in the chat just now. Just now. C'est évidemment une réaction pour dire que bon, allez vous faire foutre. Si je suis là, c'est quand même qu'il y a une raison de base parce que techniquement, voilà. Le fait d'être une fille, le fait d'être jolie, le fait de tout ce que vous voulez, ça peut ouvrir des portes mais ça ne les garde pas ouvertes. Pour qu'elle reste, il faut qu'elle ait du talent. Elle est là depuis des années sur la suite de League of Legends et notamment les streams anglais sont hyper cool à suivre. Alors, respect au gaming et tout, c'est pas le sujet mais par contre, le stream anglais est hyper cool à suivre. C'est souvent beaucoup d'analyses desks hyper intéressantes et Shox, elle est là depuis très longtemps. Elle lit aussi tout ça. J'avais eu la chance de l'interviewer à Bercy il y a trois ans parce qu'il y a eu les quart de finale ou les demi-finales de League of Legends à Bercy et elle est grave ouverte. Elle parle grave ouverte d'esprit bien évidemment. Elle parle un peu français donc ça c'est cool aussi. Elle est belge, je le rappelle et big respect à elle parce que franchement, elle représente aussi League of Legends et c'est cool pour notre milieu. On n'est pas toujours une communauté facile notamment pour elle. Et on se termine avec le petit truc d'hier enfin le petit truc, le site dont on avait parlé hier qui recensait les filles sur Twitch il s'est fait cancel du coup par Twitch. Eux-mêmes ils ont cancel l'embed et donc du coup c'était juste pour tenir au courant. En gros, il y avait un site qui répertoriait c'était une sorte d'annuaire où il n'y avait que des embeds de meufs sur Twitch. Ça ressemblait à un truc un peu de site porno. C'est bien 2020 au moins ce genre de truc. C'est mort direct. Ça dégage. Et Twitch a réagi. Ils ont bien précisé que c'était eux qui étaient à l'origine de la manœuvre et qu'on cancel. Donc c'était juste pour dire down. Ne faites pas des dingueries ça ne sert à rien. Merci Xavier pour ces quelques tweets et la fin des réseaux sociaux en tout cas pour aujourd'hui. On a plein d'autres trucs à se dire. On va notamment donner la parole à Menro puisqu'il va nous parler de Disney. Alors juste avant de mettre notre petit jingle Vous voyez le runner là ? Est-ce que vous le voyez ? Là vous voyez le runner ? Vous voyez la partie verte c'est juste le truc de Menro. Regardez. Donc là il faut savoir à peu près que ça doit faire 3 ou 4 récaps. Là déjà normalement le récap il tient dans une page. Là après c'est Xari. Je suis désolé mais c'est juste que les annonces sont incroyables. D'accord mais tu nous l'as fait courte. Bien sûr. Parce qu'il est 38 donc pas de soucis. Bad jingle. Bah oui. Merci à toi. Voilà merci. Allez on passe à l'esprit. Voilà l'essentiel de ce qu'on pouvait dire. Voilà des annonces. Allez on commence par quoi ? On va y aller d'abord Star Wars. Vous savez. En gros déjà qu'est-ce qui s'est passé hier soir en fait. D'où sortent ces annonces ? Effectivement. Il y avait hier dans la nuit pour nous en même temps quasiment que les Game Awards et ça a duré beaucoup plus tard c'était le Disney Investors Day. Donc c'est le moment où Disney fait son grand panel et prend la parole auprès des investisseurs. Ils font ça tout le temps ? Ils font ça. Ce n'est pas tous les ans mais c'est dans ce genre de situation qu'on a eu les annonces de phase 1, phase 2, phase 3 de Marvel. C'est marrant d'appeler ça Investors Day. C'est marrant d'assumer autant le fait que on ne communique pas trop auprès des gens qui vont consommer nos produits par contre ceux qui donnent les thunes on le fait et on le montre. C'est obligatoire en fait. C'est censé avoir une assemblée générale des actionnaires. Oui mais tu n'es pas obligé de le médiatiser. Souvent c'est là où on apprend le plus de choses en fait. C'est pour ça qu'à mon avis le médiatisme. Le truc c'est que dans un confinement tu es obligé de médiatiser ce que tu fais même pour les gens qui... Je veux dire ça c'est plus un truc qu'on est habitué à la Comic Con par exemple. Tout à fait. Sauf que comme cette année c'est un peu particulier il n'y en a pas eu. Là aujourd'hui c'était diffusé et on a pu avoir énormément d'informations. Vous allez voir elles sont... C'est un océan d'informations. Toutes ne sont pas de même niveau mais il y a des trucs qui sont vraiment sexy des trucs qu'on savait déjà mais qui sont officialisés. Et notamment avant d'aborder Marvel et Disney Plus dans le détail je voulais faire un petit retour sur Star Wars. Star Wars on a juste 10 films et séries annoncés. 10 films et 10 séries ? Alors non c'est 10 au total. C'est pour Disney Plus uniquement ou il y a du cinéma ? Justement on va y aller. Déjà il y a un nouveau film donc cinéma qui s'appellera Rogue Squadron donc on va revenir sur l'escadron Rogue. Ce sera peut-être un nouvel escadron donc ce sera plutôt du dogfight. Ce sera un film réalisé par Patty Jenkins c'est la nana qui est derrière Wonder Woman. Ok c'est bien. Voilà il y a une vidéo d'annonce. Ça on n'a pas de date on sait que c'est l'un des prochains films Star Wars à venir. C'est ça ? Ça c'est juste c'est de la mise en avant. C'est le film c'est le film. C'est Patty Jenkins qui va arriver devant le X-Wing en fait c'est pas le plus sexy elle s'habille en pilote rebelle en orange etc. Ce film là on n'en sait pas beaucoup plus que ça si ce n'est que ce sera entre Top Gun et Star Wars on va dire. C'est du dogfight Tu peux avancer dans la vidéo ? Juste à la fin quasiment tout le reste c'est pas vraiment Mine de rien le seul bon film de ces dernières années Star Wars c'est Rogue One tu vois enfin selon moi toi tu es plutôt d'accord ? Moi je suis complètement d'accord mais justement Rogue One on va y venir tout à l'heure sur une série notamment Rogue Two il y a un autre film qui sera réalisé par Taika Waititi je suis désolé je vais développer ça me dit quelque chose on n'a rien sauf une image qui est le logo donc vous allez voir déjà le logo un peu décalé un peu cartoon Taika Waititi c'est ce monsieur c'est déjà le mec qui est derrière Thor 3 Ragnarok c'était cool aussi avec Jeff Goldblum avec Jeff Goldblum entre autres c'est celui qui met un peu plus d'humour dans ses productions récemment il a fait Jojo Rabbit qui était un des grands films qui sera sans doute aux Oscars cette année qui est une relecture de la seconde guerre mondiale enfin bon voilà et c'est aussi le monsieur qui avec John Favreau est un peu derrière Mandalorian pas mal c'est à dire il y en a d'autres il y a Dave Filoni etc donc je vais aller très très vite juste c'est quelqu'un qui va mettre de l'humour mais bien dosé dans l'univers Star Wars en général on n'a pas le nom du film on n'a pas le nom du film ni aucune date d'accord donc c'est pour 2023 2024-5 là clairement du côté de Disney Plus on a une série qui va s'appeler Rangers of the New Republic qui elle ça va se dérouler pendant les événements de Mandalorian donc entre l'épisode 6 et l'épisode 7 on commence à spin-off non pardon ouais ouais c'est ça entre l'épisode 6 et l'épisode 7 et c'est exactement ça c'est un spin-off et c'est Dave Filoni et John Favreau qui sont derrière donc c'est les mecs qui sont derrière Mandalorian ça sera totalement en lien du coup Rangers of the New Republic clairement ça va être qu'est-ce qui se passe pour remettre de l'ordre après l'Empire dans la galaxie on sera du côté de ces soldats de ces Rangers de la Nouvelle République toujours pas de sabre laser John Favreau il est toujours sur Marvel ou il s'est arrêté ? John Favreau je ne sais pas plus qu'en acteur maintenant il ne fait rien plus du tout de prod sinon ça devait faire des sacrées journées seulement acteurs tu viens d'annoncer trois films Star Wars je n'ai pas vu un sabre laser Rangers c'est une série on a une autre série pareil spin-off de Mandalorian Ashoka Ashoka Tano c'est la padawan de Anakin dans les Clone Wars avec les tentacules elle est arrivée dans Mandalorian donc il y a des sabres lasers dans Mandalorian maintenant elle est jouée par Rosario Dawson donc ce n'est pas une série anime mais du coup pour la première fois le personnage devient a priori en tout cas Rosario Dawson devrait reprendre le costume donc c'était la personne qui le jouait dans Mandalorian qui a sa série dédiée donc elle on sait qu'elle est derrière elle recherche le grand ami Ralstron et les fans apprécieront on a Andor quelqu'un parlait de Rogue One tout à l'heure je crois que c'est toi c'est vous deux une planète de quoi ? Andor alors non ça c'est rien pareil là ça s'écrit avec un A pas la planète Andor mais Andor Cassian Andor c'était le héros qui partageait l'affiche de Rogue One c'était celui qui est un peu dans l'alliance rebelle mais qui a des méthodes un peu grises donc c'est pour montrer que même du côté des gentils il y a des gens qui ont des méthodes un peu plus costauds et donc ça va être une série basée sur lui et qu'est-ce qu'il a fait avant Rogue One pourquoi est-ce qu'il a été placé là etc on a une de celles qui est le plus attendue clairement Obi-Wan Kenobi la série avec Ewan McGregor et Aiden Christensen il y a Aiden Christensen Aiden Christensen il y avait besoin d'argent je pense d'ailleurs il devenait quoi lui il n'est plus acteur depuis mille ans il a fait Jump il avait un peu arrêté je crois qu'après Jumper il pouvait s'arrêter Jumper c'était le film était nul mais j'aimais trop le pouvoir oui d'accord parce que George Lucas en dehors d'être un bon auteur de scénario et peut-être pas un bon directeur d'acteur les plus grands films Star Wars ne sont pas forcément ceux de George Lucas en termes de réalisation pure Aiden Christensen c'est quand même le mec mono-émotion je crois qu'après Steven Seagal c'est lui quoi mais est-ce que t'as vu beaucoup de films de lui je suis en train de regarder ce qu'il a fait justement comment elle s'appelle la grande actrice française dont tout le monde se fout de sa gueule pour sa mort dans un Batman Marion Cotillard Marion Cotillard on peut pas dire que c'est une mauvaise actrice et pourtant si tu regardes que Batman tu te dis qu'il n'y a plus la merde mais c'est Nolan il lui a dit de mourir comme ça c'est pour ça c'est pour ça que je dis que la direction d'acteur et les choix au montage de toutes les prises c'était la meilleure il avait joué dans Chardepoule la série télé voilà je vous laisse avec ça il s'est un peu grillé tout seul c'est pas de sa faute c'est normal gros il tue des enfants c'est un bon laser cet air toujours constipé je suis pas sûr je sais pas j'ai pas envie dans Jumper c'est ça et dans Star Wars aussi là il est énervé là il est insupportable là il est constipé énervé et sur l'autre il va être constipé triste ça va moi j'ai pas trouvé que c'était horrible tu sais pas les conditions de tournage il peut être malade pour vous rassurer il est mutant Star Wars 2 il est horrible là-dedans il est horrible il fait que pleurer pendant deux heures de film mais est-ce que c'est de sa faute ? bah non c'est le scénario qui l'aide pas c'est le scénario qui l'aide pas on va pas se mentir je vais vous rassurer au moment où va se passer l'intrigue de la série Obi-Wan il est déjà Dark Vador on le verra pas on le verra qui est genre Ganycus mais avec des sabres laser ça s'appelle Dark Sidious Ganycus mais en route ça se passe quoi à peu près ? la série Obi-Wan ce sera qu'est-ce qui se passe après entre l'épisode 3 et l'épisode 4 d'accord ok je dis Sidious je pense à Grievous Dark Vador qui finit un peu sa formation j'espère voir la grande purge des Jedi par Dark Vador qui poursuit l'ordre 66 j'espère voir comment Obi-Wan surveille Luke de loin sans se faire voir ils doivent pas se rencontrer c'est ça qui va être difficile bien sûr parce que sinon ils tuent le Ander et Obi-Wan c'est en 2022 oui c'était ça on est sur quoi sur les dates là parce qu'en fait on annonce plein de trucs t'en amènes pas à la moitié c'est les premières sur lesquelles j'ai des dates à vous donner c'est 2022 pour les deux là ok les autres c'est pas à pas annoncer il y a d'autres choses qui arrivent avant la dernière fois qu'ils avaient fait un truc dans le style quand même c'était quand ils avaient annoncé les spin-off de films donc il y avait Rogue One il y avait Solo il y avait d'autres trucs ils n'ont jamais vu le jour il y a eu pas mal de séries qui ont été annulées aussi il y avait le spin-off de Obi-Wan qui est devenu la série mais dans tout ça il y aura sûrement des trucs annulés je ne suis pas sûr en tout cas il y a des choses qu'ils vont essayer peut-être que ça va s'arrêter vite j'ai une question qui n'a absolument aucun rapport mais est-ce que tu es d'accord pour dire que pendant l'ordre 66 on est d'accord c'est l'ordre 66 c'est le fait c'est le fait est-ce que tu es d'accord que ce n'est pas normal qu'un Jedi qui est quand même du coup depuis sa plus de temps d'enfance se fasse tuer par des pauvres man avec des petits sabres laser enfin des petits pistolets laser t'as déjà vu un lion face à une armée de fourmis ? bah non je ne suis pas sûr que ce soit le lion qui gagne en fait quand c'est la marabout est-ce qu'on est d'accord que dans les films par exemple dans le 2 là où il y a l'arène et tout où Django fête il se fait fumer il y a des Jedi qui prennent deux lasers ils se font fumer leur mère est-ce que tu ne trouves pas que de par le fait les Jedi puent un peu leur mère quand même à part les Jedi principaux je peux tenter une réponse j'en ai une tous les Jedi ne sont pas des dieux vivants nous on suit la vie et les aventures de ceux qui sont parmi les meilleurs il y en a peut-être qui puent la merde aussi et c'est peut-être même la majorité alors il y a surtout qu'au moment où la guerre des clones commence et on est sur l'ordre Jedi il y a périclité malgré les personnages comme Yoda oh là là l'utilisation du mot périclité dans le récap c'est pas mais tu vois justement juste quelques temps juste avant qu'il y ait les annonces du Disney Investor's Day il y a eu l'annonce des nouveaux cycles littéraires et là ça part 200 ans avant la période de la Haute République donc là on a les armées de Jedi contre les armées de Sith et ce genre de choses on est en train de refaire un univers étendu en fait on refait totalement l'univers étendu mais de base un Jedi qui se fait boloss par un stormtrooper ça fait un peu mal j'avoue ça a abusé ils sont beaucoup et puis ils sont surpris tu vois mais ils ont la force il n'y a que Yoda qui le ressent je suis d'accord donc tu es d'accord pour dire que Spider-Man contre un Jedi Spider-Man détruit un Jedi ça dépend le Jedi alors Xai contre un Jedi random contre un padawan allez tiens je t'ai piqué cette question dans le matin je la pose à tous les invités il n'y a pas un seul gars qui est capable de me dire que c'est Spider-Man qui gagne il n'y a que Dash qui m'a dit que c'était c'est parce qu'ils sont cons mais attends ils ne peuvent pas gagner ils coupent l'étoile mais non mais Spider-Man il a Spider-Sense tu crois que les Jedi ils n'ont pas de sens ils voient les deux regarde ils se font fumer par des mecs avec des petits pistolets parce que c'est les plus faibles un padawan il t'a dit attends c'est les plus faibles mais lors de 1966 il ne reste plus aucun Jedi il en reste la première image de la série DSL mais il n'en reste pas assez il y a certaines similitudes entre les enfants et les tatouages ils sont tous les deux permanents les deux peuvent disparaître grâce au laser franchement moi aussi c'est ça je chine tout de suite non mais on refera ce débat parce que là on n'a vraiment pas le temps mais vous ne connaissez pas la puissance de Spider-Man je t'invite dans l'émission Cinoche si tu veux on fera un vrai débat là-dessus il n'y aura pas de soucis j'ai déjà gagné je vais accélérer quand même parce qu'il y a tout Marvel et tout derrière série animée de Star Wars pendant la guerre des clones autour d'un groupe d'intervention avec des clones spécialisés The Bad Batch ça ressemble énormément à la guerre des clones c'est un spin-off de Clone Wars c'est un spin-off c'est une suite c'est une nouvelle série oh putain les gens ont kiffé Clone Wars pourquoi ne pas contient en vrai trop bien c'est Dave Filoni qui est derrière ça c'est 2021 ça peut être assez intéressant pour ceux qui ne sont pas très fans de Star Wars en général Star Wars Vision une série de court-métrage d'animation dirigée par les meilleurs réalisateurs d'animation japonaise il y avait eu ça c'est le logo et on avait eu sur YouTube récemment des gens qui avaient re-imaginé Star Wars mais fait version manga c'est la vidéo qu'ils suivent si tu veux Etienne et je pense que ça a inspiré les gens de chez Disney et donc ils ont été tapés à la porte des plus grands noms de l'animation japonaise et ils essaient d'avoir un peu leur réinterprétation d'histoire un peu comme ça ça peut être assez sexy franchement s'ils peuvent nous faire un truc dans le même style que Love, Death and Robot sur Star Wars franchement moi je signe direct un peu comme ça un peu comme ça DMCA 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 le soir merci donc c'est qu'un exemple parmi tant d'autres c'est pas Star Wars Vision mais c'est ce qui a peut-être pu donner l'idée à Disney d'aller là-dessus un Lucas oh merde je l'ai plus LucasArts merci je savais pas où tu voulais aller je sais pas si tu voulais le nom du mec ou pas on va aller très très vite une série Lando on sait pas avec quel acteur on sait pas s'ils reviendront ceux des films est-ce qu'on en avait vraiment besoin en tout cas c'est là pas de date la série Acolyte série qui se déroule pendant la fameuse Haute République dont je vous ai parlé sans doute un thriller avec un casting essentiellement féminin et on va raconter là les débuts du côté obscur alors je vois pas comment est-ce que la Haute République peut être le début du côté obscur mais bon c'est comme ça peut-être avec les tu sais comment il s'appelle les chevaliers enfin les chevaliers de Jedi qui passent du côté sombre les Jedi on va pas rentrer dans les détails pas les détails les amis il lui reste 9 minutes on y va Droid Story un film sur des droïdes mais sur Disney Plus je pense D2R2 et C3PO en images de synthèse par ILM envie de tout casser voilà donc en gros si on récapitule on a une image qui nous fait tout ça globalement on a vu beaucoup de logos on a vu beaucoup de logos et pas vraiment si à part The Bad Batch qui arrive c'est le premier annoncé qui arrive évidemment Madame Lorraine revient pour une saison 3 et ils ont pas annoncé de nouvelle trilogie alors non on a le film de Patty Jenkins le film de Taika Waititi et c'est tout pour l'instant mais Manro sur toutes ces annonces ils ont annoncé combien de dates en tout ? j'ai entendu 2 fois 2022 1 fois 2021 2 fois 2022 2 fois 2021 et c'est tout Disney Plus il va pas être encore rentabilisé tout de suite on passe à Marvel ? on passe à Marvel et on y passe très très vite c'est parti 19 mars Falcon et le Soldat de l'Hiver post-endgame donc c'est la suite des aventures entre Falcon mais si moi je suis hypé de ouf mec et le Soldat de l'Hiver la première série qui arrive elle arrive très rapidement c'est VandaVision donc Vanda et Vision je vais être hypé quand même des 2 héros les plus pétés de l'histoire mais c'est parce que j'adore l'univers donc moi franchement j'ai envie de savoir ce qu'il va se passer après c'est un truc très con vraiment c'est fait pour les fanboys bah je suis fanboy ça me va VandaVision donc c'est Vanda et Vision qui sont dans un univers qui ressemble aux années 60 comme un sitcom et puis là ils se rendent compte qu'il y a un truc un peu chelou ça doit faire écho de Vanda qui est traumatisé par la perte de vision et qui est parti un peu ailleurs elle a la capacité de modifier la réalité et de vivre dans une autre réalité et recréer ce qu'elle a envie et ça en tout cas c'est comme ça dans les comics donc on va voir si ça va voilà c'est ce qu'on présente du premier trailer j'ai pas vu le second trailer qui a été diffusé hier du coup mais ça c'est intéressant ok Miss Marvel vous l'avez joué dans le jeu d'action peut-être oh mon dieu oui en tout cas Miss Marvel arrive sur Disney Plus ça c'est fin 2021 avec Iman Velazh qui va jouer le rôle de Kamala Khan on parle d'une série d'animation ou ? non 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 c'est en live c'est un film quoi en filmé on a la série Loki et ça je pense que ça c'est quelque chose qui va vous arrêter parce que là la bande annonce on peut se la mettre pendant que je parle derrière clairement on aboite sur une série on dirait qu'on est sur une production cinéma en termes de Tom Middleton Tom Middleton évidemment en gros c'est ce qui se passe là dans Endgame à un moment Loki va disparaître en récupérant le Tessaracte et on ne savait pas ce qui se passait pour Loki depuis le début depuis qu'on a vu ça Loki a disparu de l'univers ça a expliqué dans le film c'est complètement oublié en fait et qu'est-ce qui se passe ? eux ils donnent la réponse et c'est la série Loki donc ils partent dans un monde parallèle où ils sera rejoint par Owen Wilson et donc ça va être toutes les aventures de Loki dans ces univers peut-être on ne sait pas trop où ça va peut-être qu'ils vont se la jouer dans chaque épisode d'un univers différent je ne sais pas du tout et son but c'est d'essayer de revenir donc il reviendra peut-être pour la phase 4 5 je ne sais plus où on en est il y a quand même quelque chose de bizarre c'est qu'il y a eu des séries Marvel il y a eu quoi Agents of S.H.I.E.L.D. et un autre truc qui était complètement nul je ne sais plus ce que c'était les humains là c'est nul à chier il y a eu ça mais ça c'était nul je vous laissez ne pas le regarder si vous pouvez je n'ai pas regardé et là on a les acteurs quand même triple A qui arrivent dans des productions dans des séries des trucs qui vont se retrouver sur Disney Plus j'ai l'impression que le rapport de force est en train de changer après en vrai tant que le chèque il est là bien sûr il y a aussi le rapport de force de comment tu consommes le cinéma aujourd'hui qui est en train de changer aux ordres aux ordres de Disney tu peux mettre un peu plus loin sur la bande-annonce après tous les moments où ça parle genre vers la fin quand ça commence on voit que c'est un gros budget voilà c'est un gros budget il y a des effets dans tous les sens voilà si vous êtes fan fan de l'univers en tout cas vous ne serez pas dépaysé qu'est-ce qu'on a d'autre on a juste l'annonce d'un reboot les codes fantastiques en version MCU officielle voilà ça part de là on a la suite de Ant-Man and the Wasp toujours avec Paul Rudd Evangeline Lilly et Michael Douglas on a une série d'animation I am Groot si ça pouvait devenir Wasp and the Ant-Man ça me ferait plaisir Ant-Man and the Wasp Quantum Mania donc les univers quantiques je pense une série d'animation derrière I am Groot plutôt pour les enfants avec toujours la voix de Vin Diesel là-dessus je ne sais pas il dit I am Groot c'est quand il est petit c'est quand il est petit a priori on a par contre les gardiens de la galaxie de la galaxie les gardiens de la galaxie les gardiens de la galaxie holiday special vraiment ils n'avaient plus rien réalisé par James Gunn oui bah d'accord alors attention 2022 Star Wars avait essayé les holiday special donc je pense qu'ils vont peut-être j'espère qu'ils vont les vanner donc ça c'est avec le casting officiel des gardiens c'est pas le numéro 3 mais c'est une sorte d'OAV on va dire qu'est-ce qu'on a d'autre il y a un milliard de trucs vas-y vas-y ça c'est un peu plus sexy Secret Invasion avec Samuel Jackson Nick Fury et Ben Mendelsohn je sais pas qui c'est c'est le mec qui était le méchant dans Rogue One justement d'accord c'est le onzième projet dont il nous parle il en reste encore deux fois plus vas-y on va on va donc du coup là on est plutôt dans ce qui se passe au niveau du SHIELD on a Moon Knight on a She-Hulk donc Hulk en version féminine on a la série Hawkeye c'est une série ou c'est un film ça ? alors j'ai nous on en a parlé dans le matin ça c'est une série je crois que c'est une série pourtant une heure et demie ça suffisait peut-être pour raconter l'histoire d'un mec qui n'a pas de pouvoir alors justement c'est une de moi-même le truc c'est au moment aussi lui il perd il devient de plus en plus je ne sais plus s'il perd l'audition ou la vue il perd son arc voilà une autre série qui moi me fait pas mal de clin d'oeil Hawkeye c'est 2021 une série qui me fait un peu de clin d'oeil c'est le What If c'est une série d'animation et en gros on va se dire tiens qu'est-ce qui se serait passé si c'est bien ça et là ça part dans tous les sens et ça réécrit un peu c'est des uchronies le crâne rouge donc ça c'est une des séries moi qui me ils avaient annoncé dans cette série le retour de Robert Dunes Jr en voix off je crois ouais je crois ouais ouais carrément qu'est-ce qu'on a dans les alors voilà cinéma la suite de Doctor Strange avec dedans Elisabeth Olsen donc la sorcière rouge d'accord et évidemment tous qui reviennent Benny Gumberbatch a priori devrait introduire le prochain Spider-Man exactement avec tout le retour des anciens acteurs alors c'est réalisé par Sam Raimi donc les trois premiers Spider-Man et Evil Dead entre autres et du coup ça va être donc les multiverses ça va être l'introduction du côté vraiment MCU des multiverses même si on a déjà vu quelques petites choses on a notamment l'arrivée de America Chavez qui est une des nains qui peut voyager entre les multiverses donc ça va être un petit peu ça qui va être le déclencheur ce qui me permettra de parler de Spider-Man tout à l'heure vite fait on a Thor Thor 4 Love and Thunder où Nathalie Portman va reprendre le rôle de Thor ouais ouais je vais pas je passe très vite Black Panther 2 où il ne sera pas l'acteur qui est donc hélas décédé il ne sera pas fait il ne sera pas fait en image de synthèse ou comme ça il y a de très forte chance que ce soit sa sœur qui devienne le nouveau Black Panther ah d'accord la nouvelle Black Panther enfin voilà d'accord ça va faire 4 men un peu sinon tous les acteurs les autres et les actrices reviennent donc Spider-Man 3 on l'a vu et c'est le grand n'importe quoi Spider-Man 3 aujourd'hui c'est celui qui fait le plus en vie c'est plus qui n'est pas dans Spider-Man 3 bah ouais mais trop bien avec l'arrivée de la potentialité dans Multivers on a donc Tom Holland évidemment on l'a vu il y a Zendaya qui revient Marissa Tomei etc etc mais on a aussi Jamie Foxx qui reprend Electro mais pas exactement le même on a Alfred Molina qui faisait Docteur Octopus qui revient on a peut-être Charlie Cox de Daredevil qui sera de la partie mais on a aussi parce qu'on a on a plusieurs Spider-Man mais est-ce qu'on a aussi plusieurs Mary Jane du coup alors mais en fait dans les films si tu regardes il n'y a jamais eu plusieurs Mary Jane ah c'était Mary Jane ou une autre ou une autre Mary Jane t'as eu comment elle s'appelle j'ai mangé son nom parce que Zendaya c'est pas Mary Jane Gwen Stacy Gwen Stacy qui jouait et Maston donc au niveau des Spider-Man c'est peut-être la réunification entre Tobey Maguire Andrew Garfield et Tom Holland moi j'aimerais beaucoup ça c'est la fin du Spider-Verse j'aimerais beaucoup qu'il y ait le Miles Morales du film d'animation qui était exceptionnel c'est vrai et qui lui déjà voyage dans les multivers donc avec le Spider-Man noir un peu de Spider-cochon et tout ça aussi mais voilà jusqu'au bout mais en vanne à la fin peut-être on a évidemment Black Widow qui est toujours dans les alors si Spider-Man 3 15 décembre 2021 c'est dans un an Black Panther 2 6 mai 2022 qu'est-ce qu'on a d'autre donc Black Widow le costume de Tobey Maguire est clairement le meilleur mais il y a du relief c'est celui que je joue dans le jeu vidéo j'avais ce costume là on a Black Widow reporté au 5 mai 2021 donc avec toujours Scarlett Johansson on a Shang-Chi qui est un criminel en rédemption qui serait le fils de Fu Manchu c'est un comics qui date des années 70 ça c'est plus qu'on a marché asviatique je crois carrément on a le reboot de Blade ils ont pris la police de League of Legends ils ont pris la police de League of Legends ils ont marqué Legend of frère au bout d'un moment c'est un effort on a le reboot de Blade avec un acteur qui n'est pas du tout comme What's the Snipes un adepte du fight c'est Mahershala Ali que vous avez vu peut-être dans Green Book ou dans Moonlight donc plutôt film d'auteur film politique ou social donc peut-être un Blade un peu plus cérébral en tout cas on a Eternals toujours qui avait déjà été annoncé mais qui est toujours de la partie donc là c'est une ancienne race d'êtres humains les Eternels qui peuvent manipuler l'énergie cosmique et ont été créés par les Célestes qui sont les entités Camulux c'est le Marvel Space ils sont forts rendez-vous demain on verra ce que ça donne Captain Marvel 2 Osef on a vu Captain Marvel c'est la suite j'aime pas l'actrice je suis désolé donc là on a une image récapitulative avec un petit peu tous les logos vous allez voir ça fait beaucoup et c'est pour finir tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui on a aussi Luke Hart qui est derrière Star Wars qui sous l'égide Disney va faire une série à partir du film Willow qui se souvient du film de fantasy Willow je ne sais même pas de quoi tu parles Willow pour moi c'est un personnage dans le genre de dune c'est un genre de seigneur des anneaux qui n'avait pas les droits ouais c'est ça c'était un film moi c'était un de mes films d'enfance c'est un grand univers en fait j'ai écrit dessus sur le grand pop c'est un film des rares films de heroic fantasy qui fonctionnaient avant que le seigneur des anneaux arrive c'était avec Val Kilmer et etc et en fait à la base ils voulaient faire le seigneur des anneaux mais ils n'ont pas eu les droits donc au lieu de mettre des hobbits ils ont mis des nains au lieu de ils ont adapté comme ils ont pu de manière un petit peu pas forcément habile tout le temps mais en tout cas c'est un vrai film du coeur pour ma génération donc voilà ça arrive en série et derrière dernière annonce voilà ça c'était Willow à l'époque il y a un truc dont t'as pas parlé je le vois pas en ton runner donc en termes d'annonce quand même c'est le prochain Indiana Jones j'ai failli le mettre en vue dans mes tweeters ah oui 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 Indiana Jones 5 je l'ai zappé effectivement mais il y a Indiana Jones 5 oh j'avoue je m'en bats les couilles oh quand même oh quand même oh monument de la pop culture Max est-ce que ce sera avec j'ai oublié son nom Harrison Ford oui Harrison Ford reprend son rôle mais il n'y aura pas mais ce ne sera pas lui l'acteur principal si a priori attends il ne peut peut-être plus trop faire des dingueries dans le cas de Shia LaBeouf ce n'était pas son fils si mais ils ont dit qu'il n'y aurait qu'un Indiana Jones ce serait lui jusqu'à la mort tu vois donc lui il ne sera pas le temps Shia LaBeouf oui je me doute je vais le voir dans des temples en fauteuil là pour finir mais ça va pour finir et ça peut intéresser pas mal de monde Disney Plus c'est très famille oui et jusque là c'est vraiment des programmes destinés aux enfants ou en tout cas visionnables par tout le monde sauf que Disney veut aller s'attaquer à ses concurrents notamment à Netflix ou à Amazon avec des produits matures on va dire et pour ça ils vont développer leur label Star Nouvelle Vertical Nouvelle Vertical à l'intérieur de Disney Plus c'est à dire qu'à partir de février au lieu de payer 6,99€ tu vas payer 8,99€ et c'est comme ça mais frère ils ne sortent déjà rien sur leur plateforme par contre attends t'as vu ce qui est d'annoncer enfin en 3 ans mec c'est un monde des choses par contre chez Star il y aura donc les studios Fox ABC FX Freeform Searchlight et 20th Century ça vous parle pas trop mais en gros si rien que Fox et 20th Century ça veut dire que alors nous en France ça va être un peu compliqué il faudra qu'ils récupèrent les droits mais le but c'est d'avoir sur la plateforme Castle Castle Grey's Anatomy Alias Scrub Lost Ma Famille D'abord Cantico Once Upon A Time Fargo American Horror Story Archer Son of Anarchy The Americans Pretty Little Liars Juno Little Mill Sunshine Black Swan La Fort De Laud 28 jours plus tard Le Grand Budapest Hotel Slime Dog Millionaires Three Billboards Les X-Files 24 Kronos Les Simpsons Futurama This Is Us et j'en passe et des meilleurs Avatar Titanic Terminator Deadpool Tous les Aliens tous les X-Men Die Hard Fight Club Kingsman La Panette des Singes Terminator et tout ce qu'il y a sur la plateforme Hulu et ça tout ce qu'il y a sur Hulu c'est peut-être ça en limite encore plus intéressant que tout ce que tu viens de citer tout ce qu'il y a sur Hulu je connais pas le catalogue d'Hulu et en fait justement nous en Europe on l'a pas le catalogue de Hulu on passe à côté d'énormément de choses genre La Servante Incarnate et tout ça donc voilà c'est l'ouverture comme quoi maintenant sur Disney Plus potentiellement il y aura aussi des films régulièrement et des nouveaux films qui intégreront le catalogue donc ils se positionnent vraiment La guerre est déclarée après quand tu t'appelles Disney et que t'as du pognon combien de milliards aux ordres la guerre du pognon c'est tout pour moi c'était beaucoup énormément de contenu merci beaucoup mon bon Menro écoute on te retrouve très vite évidemment pour l'émission Allociné je pense qu'on va revenir sur tout ça il y a tellement de choses vous avez du taf essayer de creuser un peu et d'analyser tout ce que ça veut dire oui creuser vous en avez pour 2-3 jours jeudi ce sera ça mais pendant 2h allez à jeudi évidemment pour l'émission Allociné présentée par Menro Menro qui doit nous quitter je crois et oui 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 c'est quand je voulais parler aussi de ce qu'elle a annoncé Xari et je n'aurai pas on n'aura pas le temps je crois c'est toi qui dit que tu dois partir à 20h si tu veux rester tu restes il reste 20 minutes l'émission 17 minutes 30 si je peux dire un truc sur le GOTY j'ai vu pas mal évidemment le Game of the Year le GOTY ça a été attribué à The Last of Us Part 2 et j'ai vu pas mal de tweets et de trucs de gens qui ne comprennent pas qui râlent qui disent que ce n'est pas forcément etc et j'en parlais tout à l'heure dans le journal je pense qu'il faut surtout essayer de comprendre quel est le but des Game Awards est-ce que c'est de célébrer entre gamers dans un univers en microcosme fermé qu'est-ce que la fête du jeu vidéo ou est-ce que c'est une tentative de légitimisation du jeu vidéo auprès des autres arts majeurs quand on sait que ceux qui ont remis les deux prix les plus importants meilleur directeur et meilleur jeu c'est Kenny Reeves et Christopher Nolan je pense qu'il y a quand même quelque chose de le jeu vidéo on peut faire des productions complètement waouh qui peuvent intéresser et pas que le microcosme de ces ados qui jouent aux jeux vidéo en vrai c'est pas du tout ça c'est Geoff Keighley qui fait une pub de 3h oui mais tu vois il y a quand même quelque chose au niveau de l'industrie des signaux que tu veux envoyer et quand tu fais ça évidemment tu comprends qu'un jeu comme Last of Us soit le maître étalon et de ce qu'on veut raconter en 2020 par rapport à l'évolution de ce jeu vidéo l'évolution de ce jeu vidéo le talent narratif de mise en scène de tous ces trucs là et aussi comment il s'inscrit dans son temps par rapport à toutes les prises de conscience politico-sociales qu'il peut y avoir c'est un des très bons représentants du genre et après au-delà de si on l'aime ou on ne l'aime pas il restera malgré tout important pour ça ce que je voulais dire sur le sujet merci Menro c'est beau c'est super c'est excellent sur ces merveilleux mots casse-toi je m'en vais il faut y aller il faut y aller maintenant d'ailleurs on ne va pas parler des Game Awards tout de suite pour deux raisons la première c'est qu'on n'aura peut-être pas le temps la deuxième c'est que de toute façon après cette émission il y a la rediff des Game Awards qui ont eu lieu à 4h du mat' hier si vous n'avez pas pu les suivre hier ne vous inquiétez pas vous pourrez les revoir ce soir juste après ce récap on va donc donner la parole à Jules qui va nous parler un petit peu on a eu Denis Brognière aujourd'hui on va revenir un petit peu sur Koh-Lanta qui va fêter ses 20 ans et Jules c'est un grand fan et puis c'est vrai que dans le journal ils en ont beaucoup parlé aussi Jules Max 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 tu m'as demandé parce que moi je ne regarde pas Koh-Lanta je ne regarde pas la télé je suis vaguement de ce que je vois sur les réseaux sociaux oui apparemment Claude c'est un génie bon déjà oui je t'avoue Claude c'est un génie deuxième chose je ne regarde pas non plus la télé sauf Koh-Lanta parce que Koh-Lanta c'est quoi c'est avant tout une aventure humaine en vrai j'aime bien Koh-Lanta c'est juste que je n'ai pas cette routine tu aurais dû faire ton Denis devant Denis mais en fait je n'ai pas osé je n'ai pas osé faire mon Denis devant Denis je lui ai quand même donné un brief assez précis il m'a donné un brief je peux dire pas de truc cringé il était déjà tout rouge il était en sueur pendant l'interview et s'il te plaît ne fais pas genre c'est ton dieu devant toi considère-le comme un mec normal merci ça va j'ai été classe t'as été parfait t'as vu il m'a touché un petit peu il m'a pu se laver j'ai pu me laver mon beau pull pop-corn touché par Denis Brunière que veux-tu bon j'ai donné 5 bonnes raisons de regarder Koh Lanta parce que pourquoi je regarde Koh Lanta c'est avant tout parce que je passe des bons moments devant Koh Lanta c'est un programme qu'il faut regarder déjà avec des gens tu ne regardes pas ça tout seul parce que soit tu regardes ça tout seul et du coup tu vas sur Twitter pour commenter parce que du coup tu n'es pas tout seul et tu te marres bien soit tu regardes ça avec des potes tu fais des petits jeux autour tu commentes un peu ce qui se passe exactement c'est ça qui plaît dans Koh Lanta bon la première chose qui me plaît dans Koh Lanta c'est avant tout tu sais à la fin de Koh Lanta il y a toujours un petit conseil du groupe parce qu'il n'est pas assez performant ou parce qu'il est stratégique parce qu'il casse les couilles parce qu'il ne range pas le manioc j'en sais rien il y a 15 000 raisons c'est là où ça balance en général exactement c'est là où ça balance en général mais ce que j'aime bien dans Koh Lanta c'est qu'il y a aussi souvent des excuses pétées alors Denis nous a présenté deux excuses pétées tout à l'heure est-ce que tu veux les revoir ? je ne suis pas sûr je ne pense pas on les a déjà vus exactement bon il y a eu une troisième il y a aussi une troisième excuse pétée c'était il y a bien longtemps il y a une vingtaine d'années à peu près alors vous allez voir ici je ne connaissais pas l'expression qui va suivre je ne la connaissais pas du tout on va regarder ça on va écouter ça Philippe je vois ce qu'on voit car tu m'as trahi c'est pas l'intelligence qui détousse en plus ça a des écureuils sous les bras et ça c'est vraiment vraiment super crade ça a des écureuils sous les bras et c'est hyper crade je ne la connaissais pas celle-là mais les gars ils ne se lavent pas ils n'ont rien pendant 40 jours cette saison tu as une candidate qui a proposé un truc pour s'épiler elle prenait de la cendre dans le feu et elle le mettait sous ses bras sous ses aisselles directement et ça marche ? bah oui ça marche c'est pas super propre mais ça a marché on se rappelle qu'ils ne se lavent pas donc imagine l'odeur derrière ouais ouais c'est vrai ah c'est ça bon et il n'y a eu une autre il n'y a pas une épreuve de confort qui donne une douche si il y a une épreuve de confort qui donne une douche et d'ailleurs cette année c'est Brice qui l'a eu et Brice pour la petite histoire comme ça la boucle est bouclée Brice il est animateur radio mais avant il était aussi standardi chez Domingo à l'époque où PA était animateur à la radio donc du coup la boucle est bouclée Twitch rejoint la télé il y a aussi une fois où il y a eu des excuses de merde mais cette fois-ci vous allez voir c'est un mec qui s'appelle Bernard Bernard je sais pas ce qu'il avait fait à l'équipe mais apparemment l'équipe le détestait le gars écoutez ça enchaîne non mais c'est qui Bernard je sais pas Bernard il est mort depuis tu t'es déjà chez toi t'es avec tes potes tu te dis ouais regardez j'ai fait Koh Lanta on se fait une soirée télé et puis tu découvres ça c'est la soirée où tu te fais éliminer tu sais ok enfin bon voilà en tout cas en production value ça a pris un step up ça a pris un step up mais là je vous ai pris un peu ce qui traînait dans les couloirs dans les tiroirs pardon la deuxième raison d'aimer Koh Lanta les amis c'est Denis tout simplement Denis Brognard déjà Yann vous l'avez vu ici il a quand même un aura un truc extraordinaire qu'est-ce qu'il fallait que je fasse ce passage là de ta chronique c'est lui qui l'a choisi il l'a pris dans l'ordre il m'a piqué le papier il a vu le papier il avait attend c'est 20 ans j'avais tellement honte j'étais en mode je t'ai mis dans le masque bon Denis vous le connaissez il est très connu pour son art bon je vais quand même repasser cet extrait ça dure pas longtemps mais c'était pour recontextualiser d'où vient le art de Denis Brognard c'était pendant la concerte d'immunité vous auriez en plus dans cette équipe s'il y avait plusieurs garçons Laurence déjà on aurait une cabane ah ça veut dire que les femmes ne savent pas faire une cabane non pas du tout c'est pas ça que j'ai dit un peu quand même le truc a été popularisé par des youtube poop et je crois que je les connais c'est les youtube poop qui ont popularisé effectivement bon Denis il est connu pour ça il s'en est même pas rendu compte au début ça c'est pour la petite anecdote mais Denis on l'aime aussi parce que parfois il parle aux candidats un peu de manière un peu virulente et moi j'aime bien je vous remets rapidement dans le contexte l'année dernière t'as un candidat qui s'appelait Ahmad Ahmad c'était un stratège il n'a pas trop été aimé sur les réseaux sociaux clairement pas mais Ahmad il avait une petite particularité c'est qu'il fait partie de quelques candidats de Konanta qui vont à Konanta mais qui ne savent pas nager ça arrive c'est technique c'est technique on va faire les poteaux si tu tombes t'es mort c'est comme ceux qui vont à Konanta qui ne savent pas utiliser une boussole il y a toujours la même épreuve chaque saison c'est complètement débile ils doivent en garder exprès justement bon en tout cas j'en sais rien mais Ahmad en tout cas le problème d'Hamad c'est qu'il ne savait pas nager donc du coup pendant une épreuve il a contraint son équipe d'abandonner l'épreuve parce qu'ils n'arrivaient pas à nager alors juste après l'épreuve il y a Denis qui fait le débrief avec l'équipe et vous allez voir écoutez bien ce que Denis dit parce qu'apparemment il n'y avait peut-être pas forcément besoin d'abandonner écoutez Ahmad qu'est-ce qui s'est passé ? j'ai pas été à la hauteur j'assume à 100% c'est de ma faute à 2000% j'ai pas réussi j'ai fait le maximum sachant que vous aviez pied jusqu'à la cage jusqu'à la cage ? et oui jusqu'à la cage donc en fait le mec avait pied tout simplement il juste alors les images étaient à mourir de rire mais trop difficile de retrouver sur internet parce qu'il a pris vraiment bagdad le mec je vous jure ce mec-là a tellement été détesté la saison dernière il était propriétaire d'un kebab je crois le kebab sur Google et tout il a pris full mauvaise note et tout gratuitement c'était pas un confondement quand t'as peur t'as peur ouais c'est ça après il y a la panique aussi c'est pas l'épreuve c'est l'arrivée mais bon il avait pied et son équipe avait bien le seum clairement donc voilà comment on passe à côté de quelque chose sinon Koh Lanta c'est pas que ça c'est aussi des dramas on en a déjà vu l'un des dramas qui est le plus connu c'est l'histoire d'un faux collier en fait tout simplement vous savez dans Koh Lanta parfois tu peux trouver un collier d'immunité qui te permet en fait le soir même quand tu vas au conseil de pas te faire éliminer si tu le sors à la dernière minute et tout ça annule les voies contre toi et donc potentiellement ça fait pas longtemps ça si ? non ça date depuis pas mal de temps quand je dis pas longtemps à mon échelle c'est 6 ans plus je pense parce que tu vas voir l'extrait qui va suivre ça dure un peu plus longtemps c'est toujours le totem avant il n'y avait que le totem avant il n'y avait que le totem à mon époque oh je suis si vieux en gros si tu veux donc t'as ce collier qui te permet d'annuler les votes et le deuxième ça met un peu de cette fois-ci cette fois-ci on a Maxime qui est un candidat iconique de Koh Lanta et Maxime en fait lui il se rate et il se dit tiens si je faisais un faux collier pourquoi pas il essaye il va le crafter et regarder la réaction de son équipe en tout cas d'un membre de son équipe il va croire qu'il a déjà trouvé ce fameux collier c'est quoi ça ce que tu as là-dedans ? c'est super bien fait faire joli tu vois ah il était là-dedans ? oui il était là-dedans non 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 après moi je l'ai réemballé dedans parce que j'avais peur de le casser il a fait son collier il était un faux collier tu me déçois mais tu me déçois je suis désolé de te décevoir sur le coup c'est sur la longueur que tu vas me décevoir tu t'es engagé devant moi il y a soir dans la cabane la cabane c'est hyper décevant les yeux dans les yeux j'ai 43 berges mon pote 43 j'ai 43 berges mon pote 43 ans c'est mon dernier match j'ai pas le rapport avec le fait qu'il lui ait menti mais ah mais dans Koh Lanta parfois tu prends les choses un petit peu à coeur un petit peu à coeur ça veut dire que la production aussi ils étaient en mode ah bah il a le collier ah non pas du tout en fait si tu veux juste avant ça a été écuté ça a été écuté mais juste avant tu le vois confectionner son faux collier et tout et il explique pourquoi ils ont joué le jeu c'est un truc dégueulasse c'est genre une boue de ficelle avec une dent c'est le pire collier c'est les gens de fou mais oui voilà il les abrègne quoi franchement par contre il est con du coup de l'avoir sorti derrière non mais je pense justement il est menacé je crois il ne voulait pas forcément le sortir mais en fait il était menacé il voulait faire croire qu'il en avait un comme ça les gens ils ne votaient pas contre lui parce qu'il savait qu'il allait sortir son collier il a poussé le mensonge trop loin ça mec moi j'ai fait bac plus 10 Koh Lanta je peux dire que c'est la pire strata pire strata ever quand t'as un collier déjà il faut le dire direct parce que si tu le dis pas tu te retrouves recte à la fin à la vote et tout enfin bon bref j'aurais pu expliquer à Denis Bruner comment gagner Koh Lanta mais je ne le ferais pas et comme je te le disais il y a pas mal de drama sur Koh Lanta et le plus connu c'est Moundir Moundir il nous a régalé juste pour le plaisir pourquoi ? voilà pourquoi il faut s'y corrompu ? tu vois tu manques de respect là qu'est-ce qu'il y a ? qu'est-ce qu'il y a ? qu'est-ce qu'il y a ? Moundir s'il vous plaît Moundir s'il vous plaît Denis toujours classe qu'est-ce qu'il y a ? qu'est-ce qu'il y a ? qu'est-ce qu'il y a ? ça c'était une qu'est-ce qu'il y a maintenant ? oui c'est pas sa première saison vous pouvez me dire allez hop là pourquoi ? pourquoi ? pourquoi est-ce qu'on s'y corrompu ? putain ! éducation de merde ! c'est horrible tu regardes un film avec le mec qui l'a déjà vu cette fois mais mec je l'ai vu toute la journée bon ça c'est un de mes extraits préférés bien évidemment bon on aime aussi Koh Lanta là je vous ai montré un peu des trucs un peu putaclic mais on aime aussi Koh Lanta pour l'amont du sport et en fait je vais vous présenter un candidat de pas cette saison mais de la saison dernière donc de la saison du confinement ce candidat il s'appelle Sam vous allez voir apparaître sur votre écran dans quelques instants il a 20 ans il est ébéniste et Sam il a une particularité oui attends il nous le fait il est ébéniste il a 20 ans il est ébéniste de formation et s'il veut remporter Koh Lanta c'est avant tout pour ses parents pour les rendre fiers non bien évidemment s'il veut remporter Koh Lanta en fait Sam c'est parce qu'il est fiers tu l'as pas fait devant Denis il est fan il est fan de Koh Lanta depuis qu'il est tout petit et en fait il a vu le programme grandir c'est celui qui s'est entraîné au tir à l'arc ouais c'est celui qui s'est entraîné au tir à l'arc et en fait ce mec là il a eu l'occasion pendant son aventure donc la saison dernière de rencontrer les plus grands aventuriers de Koh Lanta notamment Claude et Théoura dont on parlait en début d'émission et en fait ce mec là il est si en fait c'est ouf c'est qu'il va les rectes pendant toute la saison à un point où il va se faire éliminer parce qu'il est trop fort il s'est tellement bien préparé à Koh Lanta qu'en fait il va dominer les anciens même sur des épreuves que les anciens connaissaient ça c'est comme le maillon foule faut jamais répondre juste à toutes les questions ah bah ça il a fait une erreur moi je serais toujours deuxième ou troisième tu vois je serais inefficace franchement je pensais je serais beaucoup sur le camp mais voilà il a aussi fait le feu très très rapidement donc ça c'est un classique Sam franchement c'est un aventurier que perso j'ai envie de revoir après vire le mec qui fait le feu c'est pas forcément très intelligent non plus ah bah ça tu sais c'était arrivé la saison dernière aussi avec un des aventuriers alors là j'aurais pas l'extrait je l'avais téléchargé mais je l'ai pas mis c'était un aventurier qui avait fait le feu très rapidement il s'appelait Joseph et en fait son équipe a commencé un peu à faire des strates en mode ouais Joseph il parle un peu sur le camp peut-être qu'on va l'éliminer il s'est monté le cerveau tout seul et genre ah ouais et il a éteint le feu c'est la première fois je crois qu'on a vu ça dans Koh Lanta mec c'est incroyable incroyable bon ça c'était pour l'amour du sport bien sûr moi je trouvais ça stylé tu sais d'avoir un petit qui a vu Koh Lanta grandir qui a vu des héros à la télé et franchement quand tu le voyais ah oui c'était cet extrait dont je vous parlais c'était ça c'était voilà voilà ouais ça ça c'est on s'abonne ouais il fallait s'abonner bon enfin voilà donc ça fait plaisir de voir un mec tu sais qui a vu un peu ses modèles et qui les affronte et qui les bat quoi il te reste deux minutes il me reste deux minutes et bah ça va aller très très vite je vais vous laisser avec le meilleur des aventuriers tout simplement vous allez voir on commence avec Julie Julie en fait elle est contente et elle a une façon particulière d'être contente regarde non non pas elle s'il te plaît pas elle si je l'adore ça continue ça continue je vais me baisser je vais me baisser toutes ces deux saisons qu'elle a faites nous chantent des chansons Disney mais elle est incroyable elle est incompris je sais insupportable deuxième extrait c'est Ravier Ravier il est belge il est amoureux de la langue française vous allez voir on dit rire c'est rire mais prendre mon cul pour une terre lire c'est pas rire et bah là elle a pris mon cul pour une terre lire et je vais lui rendre la monnaie de la pièce voilà c'est vrai rire c'est rire mais sortir le cul avec un réveil c'est pas regarder là c'est vrai que c'est un bon lui allez on se finit avec une égérie de Decathlon Laurent Laurent de Koh-Lanta qui a fait Koh-Lanta bien évidemment vous allez voir phrase sortie de son contexte c'est bon vous restez dans l'aventure oh putain putain oh putain je pensais être con mais je le suis pas le passe ouais moi j'aime Koh-Lanta c'est parce qu'il y a plein de trucs monsieur Hildan voilà merci Jules c'était une très bonne chronique tu nous as absolument régalé il nous reste quelques secondes peut-être pour voir quelques vidéos de Xari si tu en as oui oh il régale c'est parti jingle oui bonjour à tous vu le temps tu vas commencer par la dernière la dernière qui est qui est un peu une redite de notre fameux train de la dernière fois 40 secondes de pur bonheur je vous laisse je vous laisse regarder en plus c'est bien on déguste on déguste vraiment là il va rien se passer mais vous allez voir mais la chute est non bah la chute bah la chute sera grande évidemment donc qui n'a jamais regardé une destruction d'immeubles une destruction de de châteaux d'eau j'en sais je sais parce que tu sais comment ça va finir là on a encore un doute quand même oui pas trop mais bah là tu sais quand même que ça va tomber après oui ça va tomber mais qu'est-ce qui va se passer oh non ah bah non oh non on va pas le voir comme oui oh non oh non oh non oh non oh non oh damn c'était si long moi je suis deck oh ça dégoûte dommage ça crée une frustration dommage ça fait mal et vas-y tu peux mettre tu peux mettre la 1 c'est une petite technique alors je sais pas si ça marche tout le temps ou pas mais c'est une technique pour les pompiers pour peter la vitre alors je sais pas pourquoi ça marche je sais pas si c'est du fake je sais pas si la voiture était déjà détruite mais en tout cas c'est quand même un peu impressionnant t'as l'impression qu'il fait alors ne faites pas ça sur toutes les bagnoles que vous allez croiser merci t'as l'impression c'est négile le mec il touche les 64 points du hacker là putain trop fort très impressionnant merci Xaï pour ces quelques vidéos évidemment vous en aurez plus la semaine prochaine on se donne rendez-vous lundi à partir de 7h bonnes vacances le matin nous on se donne rendez-vous je pars en vacances et je reviens le 4 janvier donc je vous souhaite à toutes et à tous de très très bonnes fêtes et faites attention aussi au jour de l'an faites pas les dingues ni à Noël d'ailleurs dingue allez bonne soirée avec la rediff des Game Awards salut à tous ciao